Donc, bienvenue à tous. Rapidement, un peu pour le déroulement, on a le privilège, honnêtement, virtuellement, c'est un privilège, je ne vais pas être un trop gros groupe. Donc, pour toute question, honnêtement, n'hésitez vraiment pas juste à m'interrompre. Oui, ça peut être via le chat, mais des fois, avec les écrans, si je ne le prends pas au bon moment, n'hésitez vraiment pas à tout simplement vous on-muter, vous enlever de la sourdine et de m'interrompre, ça amène des échanges super bénéfiques pour tous. Rapidement, un peu, donc, le plan de match pour cet après-midi et demain aussi. Donc, c'est des formations que j'ai le privilège de donner depuis longtemps avec Access, ayant la chance de collaborer avec beaucoup d'organisations dans le domaine. Donc, je connais assez bien la réalité des agences. Et il y a donc deux modules qui ont été créés au fil du temps, qui est celui d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire un peu tout le volet de la relation d'emploi, un peu les pièges à éviter, si je peux dire, ou quelles sont les règles que tout gestionnaire a tout intérêt à connaître pour avoir, disons, les bons outils dans son coffre. Et on va regarder, dans le fond, les volets devraient peut-être être inversés. Et je m'explique, c'est que demain, on va regarder beaucoup plus le pré-emploi, donc tout le volet vraiment recrutement, les pièges à éviter et autres. Alors qu'aujourd'hui, on va regarder davantage, beaucoup plus des choses qui sont dans le cadre d'une relation emploi. Des fois, je me plais à dire un peu que les relations de travail, ça peut, il y a des similarités avec une relation couple, en ce sens qu'il y a le recrutement qui est la séance de dating, l'emploi qui, on se marie. Et malheureusement, des fois, il peut y avoir une séparation ou autre, donc de voir un peu c'est quoi les recours ou autre, comment on peut s'y prendre par la suite. Donc, rapidement, aujourd'hui, le plan de match, vous l'avez un peu à l'écran. Il y a plusieurs sujets qu'on va aborder, qui sont tous des sujets, évidemment, qui affectent souvent votre quotidien lorsque vous devez, évidemment, gérer du personnel, soit pour votre organisation ou, bien évidemment, pour le bénéfice de vos entreprises clientes. Donc, écoutez, sans plus tarder un peu, je débute. La première partie que je veux juste aborder, c'est tout le volet de la relation tripartite, qui est vraiment typique des agences. Vous êtes peut-être déjà assez sensible ou familier avec ça, donc on ne passera pas énormément de temps, mais c'est important de savoir qu'évidemment, dans une relation plus traditionnelle d'emploi, bien, il y a l'employeur, l'employé et point la ligne. Or, évidemment, dans le milieu des agences de personnel, il y a toujours le débat de, c'est qui le véritable employeur? Parce qu'évidemment, donc très souvent, je veux dire, un mandat un peu traditionnel, une organisation va demander à une agence de trouver du personnel ou de lui en assigner. Donc, on va lui assigner le personnel. Mais là, si jamais il arrive une problématique ou un recours, qui est le véritable employeur? Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a plusieurs, des fois, différents qui vont débuter. Parce qu'au Québec, on ne peut pas avoir plusieurs employeurs. C'est impossible. Je ne peux pas, à titre d'employé. Évidemment, je peux en avoir des successifs. Ça, c'est fort possible que je travaille lundi pour un employeur, puis la semaine prochaine, je m'en vais pour un autre. Mais je ne peux pas simultanément avoir deux employeurs. Il va toujours y en avoir un seul. La notion de « common employer » qui existe parfois dans certaines juridictions communes, n'existe pas au Québec. Donc, il y a un employé, un employeur. C'est vraiment impossible d'en avoir deux au Québec. Lorsqu'il y a un débat, puis évidemment, on va le voir un peu plus loin. Quand je dis un débat, souvent, ce qui va, je donne l'exemple avant même d'y arriver, des fois, ça permet de mieux saisir. Dans le fond, la problématique va souvent arriver où un employé pourrait faire une plainte, comme si on a des normes de travail, comme si on a des droits de la personne, santé, sécurité, peu importe. Et là, c'est qui qui va prendre le ballon, si je peux dire, à titre d'employeur. Et c'est à ce moment que tout le débat s'enclenche à savoir qui est le véritable employeur. Et là, dépendamment de la situation, parfois, pour bien connaître votre domaine, les agences, le client vous a parfois retenu vos services pour que, justement, vous agissiez à titre d'employeur. Et le client ne veut pas avoir le fardeau, soit monétaire ou administratif, d'être l'employeur. Donc, il veut s'assurer que vous l'êtes. Et là, ce qu'il faut bien savoir, c'est peu importe ce qui peut être écrit dans un contrat. Donc, vous auriez beau écrire un contrat de, j'extrapole et j'exagère, mais des fois, ça démontre la logique du raisonnement. On pourrait écrire un contrat de 100 pages qui dirait, par exemple, que c'est l'agence, l'employeur, que tout le monde reconnaît que c'est l'agence. Si, dans les faits, ce n'est pas le cas, votre contrat n'a pas vraiment d'impact. Je veux dire, ce qu'on va toujours regarder, c'est concrètement, dans la vie de tous les jours, sur le terrain, qui assume les responsabilités, dans le fond, d'être un employeur. Et je vous ai mis un peu la liste des critères qui sont repris depuis, mon Dieu, 20 ans même, un peu plus, par les tribunaux canadiens, à savoir, donc, qui va être le véritable employeur quand on est dans une relation tripartite, souvent, donc, dans le monde des agences. Et, donc, je vous ai mis un peu la liste rapidement. Le processus de sélection et d'embauche, bien, évidemment, je vais prendre, pour les fins de l'exemple, mettons, un dossier plus classique, mais justement, ça serait une entreprise qui retient l'agence pour lui dire, s'il vous plaît, embauchez-moi des gens, puis, pour la suite des choses. Donc, le processus de sélection et d'embauche va être effectivement un élément, mais ce n'est pas l'élément, je veux dire, le plus capital. Ceux qui sont les plus importants, je les ai mis, là, justement, en gras et soulignés. Ça va être beaucoup plus dans le « day to day », de façon quotidienne, qui s'occupe de la formation des gens. Si jamais il arrive un problème sur les lieux de travail, des retards, des absences, une altercation physique, verbale ou autre, qui va intervenir? Est-ce que c'est votre client qui intervient ou non, c'est quelqu'un de l'agence qui se déplace et qui rencontre le salarié pour dire, bon, écoutez, c'est inacceptable ce qui est arrivé. On va vous remettre, par exemple, une sanction disciplinaire et là, qui pourrait être un avis écrit, peu importe, ça dépend de la situation, mais est-ce que c'est sur votre papier en tête ou c'est sur le papier du client? Et dans le « day to day », encore une fois, de façon quotidienne, qui assigne les tâches? Est-ce que l'agence n'a rien à voir? Tout ce qu'elle a fait, c'est d'embaucher la personne et de la payer, mais de façon quotidienne, c'est le client qui va donner les tâches, les superviser, faire la formation, la discipline. Donc, ce sont vraiment ces éléments, les 2, 3, 4, 5 et 6, qui sont les plus importants quand on va se retrouver dans un différent, savoir qui est le véritable emploi. Donc, on pourrait dire que, parfait, l'agence, c'est elle qui est embauchée, l'agence, c'est elle qui paye, mais dans les faits, c'est l'entreprise ABC qui forme, qui évalue, qui discipline et qui supervise. Si tel est le cas, la plainte, si jamais il y avait une plainte, serait accueillie par une autorité, par un tribunal, contre, non pas l'agence, mais contre le client, parce qu'on dirait à ce moment-là que c'est lui l'employeur. Et ça, nonobstant, ce qui pourrait être écrit dans un contrat, comme je vous dis, ça va être factuellement, c'est quoi la situation. Et il y a eu, au fil du temps, il y a, je veux dire, une tonne peut-être exagérée, mais il y a beaucoup de décisions qui ont entraîné justement de tels débats où, bon, j'aurais pu mettre plusieurs décisions, mais évidemment, on a un temps limité, c'est pas cinq jours, mais où, par exemple, justement, donc, un employé, par exemple, qui ne rencontrait pas les exigences est terminé, fait une plainte aux normes du travail, la commission des normes pour éviter des débats, savoir, ah, bien, vous n'avez pas poursuivi le bon employeur, va prendre action contre l'agence et contre le client en se disant, c'est pas à nous de le décider, au pire, le tribunal le tranchera et là, on se retrouve donc la commission au nom de l'employé contre l'agence et le client et le débat à ce moment-là est important parce que celui qui sera déterminé comme le véritable employeur, peu importe la volonté de l'agence et du client, va assumer, évidemment, si jamais il y a condamnation, les responsabilités financières qui en découlent. Donc, c'est un enjeu qui existe depuis longtemps et qui va pas mal exister toujours quand on se retrouve dans une relation tripartite compte tenu que, justement, la notion de deux employeurs en même temps n'existe pas. Je vous ai mis après, c'est ça un peu le véritable, là, je pense que vous voyez aussi la diapo qui s'en vient, donc des fois, ça permet, là, de mettre un. Donc, véritablement, le employeur, vraiment, c'est lui qui va, comme je vous l'expliquais, assumer tous les risques. La notion de multiple employeur n'existe pas au Québec et il faut savoir que depuis l'adoption du règlement sur les agences de placement de personnel, parce que pour les plus jeunes qui débutent dans le milieu, mon Dieu, depuis le début des années 2000, à peu près, qu'il y avait des pressions politiques pour adopter des dispositions précises encadrant les agences et le tout est arrivé, finalement, dans le cadre de la réforme de la loi sur les normes en 2018, où on a ajouté des dispositions visant les agences et un règlement qui s'en est suivi en 2019 et on a prévu, maintenant, donc des dispositions précises, dont 41.2, que vous voyez à l'écran, qui, je ne veux pas dire, je n'irai pas à dire posent problème sur une base hebdomadaire, mais pourraient poser problème assez souvent à ce que ça veut dire concrètement 41.2, c'est, moi, je suis une entreprise, je vais te prendre un exemple simple, mais j'ai des carisses, j'en ai, peu importe le nombre, 20, je les paie 25 $ de l'heure. J'appelle une agence pour qu'une agence me fournit, effectivement, donc des carisses, l'agence me fournit des carisses et elle les paye 22 $ de l'heure. Donc, elle ne les paye pas au même taux que moi. À ce moment-là, on se retrouve en possible contravention de 41.2 qui dit qu'une agence ne peut pas accorder un salaire, comme vous voyez, un taux de salaire inférieur à un employé qui fait le même travail que des employés de l'entreprise client. Donc, si jamais il y a une disparité salariale qu'on appelle entre l'employé de l'agence qui est assigné à un endroit et les employés de l'entreprise client, elle devra s'expliquer par des facteurs autres qu'il provient d'une agence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moins d'expérience, est-ce qu'il y a moins de qualifications. Donc, c'est évidemment le tout qui peut s'expliquer par le fait qu'il y aurait moins d'expérience, moins de qualifications et autres, c'est correct. Mais dans une situation, par exemple, je prends mon exemple de CARIS, une entreprise qui paierait ses CARIS 20 $ de l'heure puis une agence assigne quelqu'un que la personne est là depuis un an et qu'elle gagnerait 17 $ de l'heure, il y a un enjeu pourquoi elle gagne 3 $ de moins. Ce n'est pas vrai qu'après un an, elle est moins compétente que les CARIS, par exemple, l'entreprise client. Donc, la personne pourrait faire une pêche à la commission des normes qui va représenter la personne gratuitement et l'agence s'expose à ce moment-là de voir. Ah, merci. Oui. Je peux y aller sur le 4.1.1. Ah bon, 4.1.1? Oui. Je suis fourni, je pense que vous n'êtes pas muté. Il y avait une question. Non, c'est beau, quelqu'un est rentré dans mon bureau, je suis désolé. Non, non, pas trop, c'est parce que c'était pas mieux. Je pense quand même de mieux, c'est ça qu'il y avait une question. Oui, merci Réom. À l'inverse, est-ce que cette loi-là, elle ne s'applique pas en fait si l'agence paie plus cher que le taux régulier? Exact, la question est très bonne. Non, c'est ça, la loi là-dessus, c'est un peu, on va dire, un peu bizarre, mais la loi est vraiment faite, donc l'agence pourrait payer plus et ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu va arriver dans le fond. Il y a d'autres enjeux, mais. Oui, exact, mais d'un point de vue strictement légal, c'est ça, l'enjeu va être que lorsque l'agence, donc son employé, gagne moins cher que l'employé qui est déjà au sein de l'entreprise cliente. Et l'autre situation, et là, ça ne vise pas nécessairement les, ça vise les agences pour ses employés à elle, c'est 41.1 qui s'applique à tout employeur, donc une agence est un employeur. Ce que ça dit dans le fond, c'est qu'un employeur ne peut pas accorder un taux horaire différent à ses gens basés sur le statut. Ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? C'est que je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, toi, tu vas gagner 20 $ de l'heure parce que tu es en plein, puis toi, le temps partiel, tu vas gagner 17. Ils font le même travail, donc on ne peut pas se distinguer basé sur, par exemple, une expérience, qualification et autres. À ce moment-là, donc, on va être en violation de 41.1. Exemple très concret, il y a eu une décision de rendu chez Molson, il y a peu de décisions encore sur ses articles qui sont nouveaux depuis 2019, mais Molson, il y a eu une décision confirmée même par la Cour supérieure, initialement rendue par un arbitre. Molson, donc, leur chauffeur à l'interne, vous aviez des chauffeurs qui étaient permanents et les autres qui étaient des temporaires. Mais temporaires, les gens pouvaient avoir 15 ans d'ancienneté et travailler 40 heures de semaine à l'année. Donc, c'était juste un peu contrôler le statut des gens. Donc, il y avait X nombre de permanents, X nombre de temporaires. et l'écart salarial était majeur, genre les permanents pouvaient gagner, j'extrapole les chiffres, mais 30 $ et temporaires 24. Donc, il y avait une distinction de 6 $-dollar et Molson a comme gagné à moitié ou perdu à moitié, c'est indépendamment comment on le voit et je m'explique. Le tribunal a dit que c'était normal qu'un temporaire gagne moins cher pendant peut-être un peu plus de 2000 heures. Donc, c'est à peu près une année à temps plein. Pourquoi? Parce qu'il débute et il doit prendre certaines qualifications. mais que par la suite, il n'y a rien qui justifie effectivement qu'il gagne 6 $ de moins parce qu'il est aussi bon. Donc, la seule et unique raison de la distinction découle du statut et ça aussi, donc, c'est interdit. Toujours, c'est ça aussi en lien un peu avec l'importance, je dirais, du volet relations tripartites au niveau des agences. Il faut savoir qu'il y a l'article 95 dans la loi sur les normes qui a été modifié en 2018 et on y a ajouté le deuxième paragraphe qui est en gras qui dit maintenant que l'agence de placement et l'entreprise cliente qui, dans le cadre d'un contrat, on repose au service d'un salarié, sont solidairement responsables. Ça veut dire quoi? Pratico-pratique. C'est si jamais, par exemple, un salarié assigné par une agence à une entreprise n'était pas payé pour des fériés, des vacances ou du temps supplémentaire et qu'il y a une plainte qui est logée, au-delà du débat du véritable employeur, les deux vont devoir payer la note au niveau pécunier. On ne se cassera pas la tête à dire « Ah, ce n'est pas à moi de payer, ce n'est pas moi l'employeur ou c'est l'autre. » C'est dire, regardez, les deux, vous êtes liés, je veux dire, à la situation. Les deux, à ce moment-là, vous êtes solidairement responsable. Ça veut dire quoi solidairement? C'est que s'il y en a un qui ne paye pas, l'autre va devoir payer la totalité de la facture. Donc, ça protège, dans le fond, le travailleur dans une telle situation. Donc, ça couvre un peu le volet relations qui partent. Comme je vous dis, je ne veux pas passer d'une heure là-dessus, mais c'est important de bien connaître cette dynamique quand même sur justement qui est le véritable employeur, quels sont les impacts parce que c'est un débat. Écoutez, la décision qu'on cite encore aujourd'hui dans le milieu des agences, c'est l'affaire Pointe-Claire. Vous en avez peut-être entendu parler. Et c'est une décision de la Cour suprême de 1997. Et l'affaire Pointe-Claire, c'était dans le fond une agence de placement qui avait assigné du personnel administratif à Pointe-Claire. Et là, le syndicat disait, écoutez, cette personne-là doit être visée par la Convention collective et l'employeur n'est pas l'agence, mais bien la ville. Et là, c'était enclenché tout le débat qui est monté jusqu'à la Cour suprême. Donc, probablement que la personne avait eu sept autres emplois entre le début et la fin du dossier. Ça, c'est la joie des délais judiciaires. Et la Cour suprême élaborait une liste de les critères qu'on voyait au début pour déterminer qui est le véritable employeur. Dans l'affaire Pointe-Claire, ils avaient conclu que c'était le client, la ville, effectivement, qui était l'employeur et non pas l'agence. et ça fait donc 25 ans plus tard et on est encore des fois pris avec la même dynamique. Travailleur autonome employé, je vous laisse ça avec d'ici un mot aussi parce que des fois, les gens ont, comment je pourrais dire, une facilité des fois là-dessus, je veux dire, au niveau du raisonnement intellectuel et je m'explique. C'est qu'évidemment, des fois, on va dire, c'est un travailleur autonome et les deux des fois en tirent profit et je m'explique qu'un travailleur autonome, c'est je vous facture, vous me payez ma facture, point la ligne, donc il n'y a pas de déduction à la source et il n'y a pas de protection au niveau des lois du travail parce qu'un travailleur autonome, pratico-pratique, c'est vu un peu comme une compagnie qu'on soit un ou qu'on soit 1000 employés, je veux dire, c'est une entreprise, donc une entreprise ne bénéficie pas, par exemple, de la loi sur les normes du travail, la santé et sécurité, etc. Donc, ça arrive souvent dans différents domaines dont le vôtre où on va se dire cette personne-là va me facturer et c'est bien plus simple, elle n'est pas sur le payroll puis si vendredi, je ne veux plus l'avoir, on l'informe que c'est terminé et elle n'a aucun recours. Le travailleur autonome n'a aucun recours, il est sujet à une résiliation de son entente en tout temps. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on décide que quelqu'un est un travailleur autonome qu'il l'est et ce n'est pas parce que la personne aussi veut être un travailleur autonome qu'elle l'est si jamais il y a un débat et le débat, évidemment, arrive souvent lors de la séparation où la personne va dire finalement, je n'étais pas un travailleur autonome, j'étais un travailleur dépendant dans le sens que je travaillais exclusivement pour une entreprise, je facturais exclusivement donc cette entreprise et qui me fournissait tous mes outils, outils pouvant être un ordinateur et autres, mais donc la personne n'avait pas de possibilité de faire plus d'argent, la personne n'avait pas de possibilité de se faire remplacer par d'autres ou autres. À ce moment-là, effectivement, on va conclure qu'elle n'est pas un travailleur autonome, qu'elle est un salarié et elle pourra faire une plainte aux normes par exemple et avoir tous les recours comme un travailleur. Parce que les grosses différences, comme je mets un peu sur l'écran, le contrat de travail, rapidement, c'est quelqu'un qui travaille moyennant une rémunération, alors que le contrat de service qui est le contrat qu'on appelle pour un travailleur autonome, c'est je contrôle dans le fond mes moyens de travail, j'ai mes propres instruments puis je peux, c'est ça, faire beaucoup d'argent comme je peux en perdre. Donc, quand quelqu'un travaille genre 40 heures semaine puis c'est toujours, mettons, Réon Perrault qui doit être là 40 heures semaine au sein de la même organisation, les chances sont qu'il n'est pas un travailleur autonome même si les parties se sont comportées ainsi. Ah, pour le... Oui, c'est vrai, ça me fait juste penser, la présentation après pourra vous être partagée, je ne sais pas si on vous l'avait envoyée avant là, mais ce qu'habituellement c'était donné toujours en présidentielle des gens, vous aviez donc, j'appelle ça un cahier du participant puis on pouvait prendre des notes, mais si jamais par la suite vous la voulez ou autre, il n'y a aucun souci, je l'enverrai à Access qui pourra vous la transmettre aussi. Donc, le critère, c'est ça, vraiment principal pour déterminer si on est face à un travailleur autonome ou à un salarié, c'est ce qu'on appelle vraiment la subordination juridisée. Et ça veut dire quoi la subordination juridique? C'est ce que je suis capable donc de travailler pour, je crois, cinq agences en même temps. Est-ce que je suis capable de me faire remplacer par un de mes employés? Parce que si je suis un travailleur autonome, techniquement, je pourrais même avoir du personnel à mon emploi. Donc, ces éléments-là sont les éléments les plus importants qui vont déterminer à savoir est-ce qu'on est face à un travailleur autonome ou à un salarié. Encore une fois, l'impact est majeur. entre autres dans le domaine des assurances industrielles, l'Alliance de ce monde et autres, il y a eu beaucoup de décisions dans les dernières années là-dessus. Vous aviez des conseillers financiers, mettons, aux vendeurs courtiers en assurance qui étaient vus comme des travailleurs autonome, sauf qu'il doit aller 40 heures semaine juste chez l'industriel. Il ne peut pas travailler pour d'autres. Il doit respecter l'ensemble des modalités imposées par, mettons, l'industriel. Donc, dans les faits, il n'est pas véritablement un travailleur autonome. Et donc, mettons, ça faisait 3-4 ans qu'il travaillait là. À un moment donné, je vais prendre l'exemple industriel, Alliance dit, notre relation est terminée à titre de travail autonome. La personne fait une plainte aux normes. L'industrielle disait, vous n'êtes pas un salarié. La personne disait, oui, débat à savoir s'il était un travailleur autonome ou pas. Et dans la majorité des cas, à ce moment-là, la conclusion était, il est effectivement un salarié dépendant. Donc, il peut être réintégré dans son emploi avec tout le salaire perdu et on va le traiter exactement comme un salarié, même si ça faisait 5, 6, 7, 8 ans que la relation était comme si on avait transjugé avec un travailleur autonome. Donc, c'est au-delà de ce qu'on, encore une fois, de ce qu'on va écrire dans un contrat ou autre, ce qu'on va vraiment regarder, c'est dans la relation quotidienne, est-ce qu'on est face à quelqu'un qui est un travailleur autonome ou pas. j'ai mis, je vais juste aller rapidement, j'ai toujours trouvé, c'est une décision, vous allez voir, peut-on croire, c'est une décision de la Cour d'appel fédérale qui vise une personne, donc qui est une personne qui était une danseuse dans un bar et c'est tout l'impact de salarié versus travailleur autonome, donc qui perd son emploi à titre de danseuse dans un bar et elle fait une réclamation pour avoir du chômage. Et initialement, on la refuse en disant vous êtes une travailleuse autonome et vous n'êtes donc pas une salariée. Et le dossier va monter jusqu'à la Cour d'appel fédérale et la Cour d'appel, c'est un peu une anecdote, mais c'est qui est très vrai, c'est une décision de la Cour, je vous ai même mis des extraits, mais essentiellement, ce que la Cour va dire, c'est lorsqu'elle danse donc sur le stage, donc elle n'a pas de possibilité de faire profit ou autre, le tout est encadré par son employeur, donc pour cette partie, elle est une salariée et non pas une travailleuse autonome, par contre, si elle danse au table ou autre, bien là, elle peut charger ce qu'elle veut, etc., à ce moment-là, elle est travailleuse autonome. Donc, il y a eu une partie où effectivement, elle a bénéficié de l'assurance-emploi compte tenu qu'on a conclu qu'elle avait une relation de salarié et non pas de travailleuse autonome. Donc, c'est jamais, je vous laisse juste un peu le temps de regarder, des passages, mais si jamais, c'est ça, des fois, vous êtes confronté à une situation et vous disiez, on va le mettre à l'autonome où la personne veut. Il faut juste être prudent avant de conclure que c'est un travailleur autonome, automatique parce que vous vous exposez à, oui, un volet de travail, mais vous serez aussi responsable à titre d'organisation des déductions. Donc, toutes les déductions à la source au niveau fiscal pourront vous être réclamées par le fisc par la suite. Donc, c'est vraiment, comme je mets un peu ici, le comportement des parties primes sur les termes du contrat qu'on va regarder. Je vais juste se rappeler ici. Juste dernier point là-dessus qui, effectivement, peut être un petit truc intéressant. Si jamais, donc, la personne qui travaille autonome est incorporée, ça veut dire quoi incorporée? C'est, je crée une compagnie Inc ou Limited qu'on va souvent avoir, donc LTE ou INC, dépendamment si on est incorporée au provincial ou au fédéral, mais la personne, donc, s'incorpore parce qu'évidemment, je peux être une entreprise sans m'incorporer. Je fais affaire sur mon nom, prénom et à la fin de l'année, je vais quand même être considéré comme une entreprise au niveau fiscal, mais je n'ai pas à m'incorporer. Alors que si je m'incorpore, là, j'ai vraiment des états financiers à faire, des taxes, etc. C'est vraiment une compagnie Inc qui va être créée, donc une personne morale. Donc, si la personne s'est incorporée volontairement, il est vraiment là le plus important, c'est le volet volontaire. Elle ne pourra pas après ça dire que non, finalement, elle était un salarié dépendant. Donc, un peu tout ce que je viens de vous dire qu'il faut regarder, ça dépend de la relation entre les parties dans le quotidien, c'est tout à fait vrai, mais si jamais la personne s'incorpore volontairement, à ce moment-là, pour reprendre un peu les termes des tribunaux, c'est dire, écoutez, vous avez été content de bénéficier des avantages fiscaux corporatifs, de payer moins d'impôts, etc. Ne venez pas vous plaindre à posteriori à dire car non, finalement, je suis un salarié et j'étais un salarié. Donc, là-dessus, à ce moment-là, les tribunaux vont rajouter les arguments à savoir que c'est non, c'est un salarié dépendant. Embauche, maintenant, donc un peu tout le volet des contrats, à savoir donc durée déterminée ou indéterminée. Quelques mots, parce que souvent, je dirais, il y a beaucoup de, peut-être pas d'erreur, je ne veux pas dire d'erreur, mais c'est inconnu par les gens, je m'explique. Quand on embauche quelqu'un, peu importe donc l'emploi, agent ou soyeur, c'est pareil, il y a deux possibilités, soit que je vous embauche à une durée indéterminée, qui est le plus classique, ça peut être par écrit ou verbal, mais c'est rare qu'on fait signer des contrats à tout le monde. Donc, je vous embauche jusqu'à, j'ai du travail ou jusqu'à ce que vous quittiez, bref, on est dans un contrat durée indéterminée. Parfois, les gens, par contre, vont utiliser ou opter un contrat durée déterminée. Le contrat durée déterminée, donc ça doit être par écrit parce que sinon, il y a une grande difficulté à le prouver verbalement. Donc, ça doit être par écrit et il ne va pas y avoir d'ambiguïté, c'est-à-dire, je vous embauche aujourd'hui pour une période, par exemple, d'un an. Je vous dirais, à moins de circonstances vraiment particulières, c'est beaucoup plus avantageux pour le salarié que pour l'employeur. Et je m'explique, c'est que dans un contrat durée déterminée, si je vous embauche, par exemple, pour un an jusqu'en janvier 2023, et que dans cinq mois, finalement, vous n'avez pas commis de gestes répréhensibles, là, je ne parle pas d'un vol ou d'une fraude, c'est juste que la chimie n'est plus là et donc, je vous informe que je vous termine. Si j'ai un contrat durée déterminée, la responsabilité de l'employeur va être de payer le terme du contrat. Donc, si dans cinq mois, je vous disais finalement je ne vous aime plus, je veux dire, je vous dois sept mois de salaire, ce qui est énorme, évidemment, pour quelqu'un qui avait peu de services. alors que si nous étions dans un contrat durée indéterminée, ça me coûterait une semaine à titre d'organisation. Je pourrais vous dire, écoutez, finalement, ça ne fonctionne plus, je vous termine et tout ce que je vous dois, c'est une semaine essentiellement de dédommagement. Alors que si je suis dans un contrat durée fixe, je dois vous payer la balance du contrat. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avantages et très souvent, j'anticipe des fois la question maintenant parce que les gens me disent, oui, mais nous, c'est correct, parce que dans notre contrat durée déterminée, on écrit que chaque partie peut y mettre fin, mettons, il y en a deux semaines. Une telle clause est inopposable. Donc, et là, ça a été challenge devant les tribunaux souvent et avec raison, les tribunaux concluent qu'écoutez, vous ne pouvez pas jouer sur deux tableaux. Si vous avez dit à quelqu'un noir sur blanc dans un contrat, je vous embauche donc de aujourd'hui à janvier 2023, vous ne pouvez pas dans la ligne suivante venir dire, je mets fin, je peux mettre fin au contrat moyennant deux semaines. C'est complètement contradictoire. Donc, si on est face à un contrat durée déterminée, une clause de résiliation, donc à la discrétion des parties, n'est pas opposable, donc va tout simplement tomber. La seule clause de résiliation qu'on peut mettre dans un contrat durée déterminée, comme je mets ici le dernier petit picot, une clause de résiliation dont on parle de contrats est inefficable, sauf pour des raisons qui ne découlent pas de la volonté des parties, c'est la décision d'ailleurs qui a été rendue sur le sujet, c'est l'employeur embauche quelqu'un pour une durée d'un an, mais en raison, par exemple, c'était l'ACDI, donc une association internationale qui avait débloqué des fonds. Donc, par exemple, je donne un million pour réaliser tel projet, vous embauchez quelqu'un pour réaliser le projet et finalement, votre bailleur de fonds retire la subvention. Donc, l'employeur dit, écoutez, je dois mettre fin à votre contrat, ce n'est pas de ma faute, c'est le third party de notre tiers qui retire le tout et à ce moment, effectivement, c'est une exception à la règle, donc on peut, à ce moment-là, résilier un contrat durée déterminée si le tout découle de la volonté d'un tiers et non pas de la volonté de l'employeur. Oui, une question, Simon. Bonjour, si ça serait pour des clauses, je te donne un exemple, d'absentéisme, entre autres, j'imagine que là, ça pourrait se faire, c'est quelqu'un qui, par exemple, je ne peux pas travailler pendant une semaine, ne donne pas de nouvelles, si toutes les clauses sont acceptables pour me faire un contrat déterminé. Un contrat déterminé, à ce moment-là, oui, évidemment, un retard serait insuffisant, mais oui, un contrat durée déterminée, dans le fond, on ne va pas le terminer pour motifs sérieux, qui est le terme utilisé par la loi. Donc, motifs sérieux, évidemment, des exemples faciles, ça va être vol fraude, mais par exemple, je ne donne pas de nouvelles pendant cinq jours, l'employeur a même fait des démarches, puis c'est le silence radio, effectivement, à ce moment-là, ça va être un motif sérieux pour y mettre fin. Oui, tout à fait. Mais on ne pourra pas, par exemple, juste dire, c'est ça, c'est, je le trouve, so-so, comme on va dire, on dit souvent, donc je décide de le terminer et à ce moment-là, votre exposure, votre responsabilité va être le terme du contrat. Excellent, merci. Ceci, donc, mais la loi sur les normes qui, évidemment, je veux dire, la toile de fond qui s'applique à toute relation, dans le fond, au Québec, pour les agences. Donc, rapidement, c'est une loi qui est d'ordre public, ça fixe des conditions minimales à respecter, dans ce sens qu'on ne peut jamais être en déçà, donc en dessous de ce qui est prévu à la loi sur les normes. Donc, si la loi sur les normes prévoit deux semaines de vacances, même si on s'entend avec quelqu'un dire, bien, moi, je vais te donner, je ne sais pas, huit jours, bien, c'est illégal, c'est complètement contraire à la loi. Donc, c'est vraiment l'ordre public, c'est le minimum, on ne peut jamais donner moins que ce qu'il y a dans la loi. La loi fait l'objet d'une réforme importante en 2018, qu'on a appelée dans le jargon, le projet de loi 176. Donc, évidemment, le tout est intégré dans la présentation, mais c'est vraiment une loi que toute personne a un peu, je veux dire, gère personnelle et haute intérêt à connaître parce que c'est ça, c'est vraiment la base de toute relation employeur et employé donc au Québec. Elle s'applique à tout le monde, comme je disais un peu plus tôt. Les seules personnes exclues sont ce qu'on appelle les cadres supérieurs et les travailleurs autonomes. Donc, travailleurs autonomes, on en a parlé. Les cadres supérieurs, quand je parle de cadres supérieurs, si je prends, mettons, un organigramme traditionnel, président, vice-président, directeur, seules, mettons, la présidente d'une entreprise et les vice-présidentes sont des cadres supérieurs. Les directeurs ne sont pas des cadres supérieurs, ça va être des cadres, mais pas supérieurs. Donc, pour être un cadre supérieur et ne pas bénéficier de la loi sur les normes du travail, normalement, ça va être des gens, évidemment, qui vont avoir une rémunération dans les six chiffres, des gens qui vont siéger sur un comité exécutif qui vont vraiment avoir des pouvoirs décisionnels importants, à défaut de quoi. les gens donc peuvent bénéficier de la protection qui est conférée par la loi sur les normes du travail. Rapidement, évidemment, on ne regardera pas tous ces sujets en détail, mais je vous donne un peu la, je veux dire, la liste d'épicerie des sujets. Comme vous allez voir, à peu près tout ce qui touche les conditions de travail vont se retrouver dans la loi sur les normes. du salaire à aller à tous les congés sociaux. On va regarder beaucoup de points. Il y a quelques points que je n'aborderai pas, par exemple, la retraite, le licenciement collectif et autres. Vous avez des questions qui vont me faire plaisir, mais sinon, je n'aborde pas d'emblée. C'est habituellement moins des sujets qui vont arriver régulièrement. Par exemple, le licenciement collectif, ce que ça vise, c'est lorsque dix employés et plus sont terminés en même temps sur une période de deux mois. Quand j'ai en même temps, ça peut être aujourd'hui deux, trois la semaine prochaine, etc., mais si on franchit dix, à ce moment-là, il y a des règles particulières. Il faut informer le ministre, il faut informer la CNESST et les indemnités sont beaucoup plus élevées que lorsqu'on termine un seul travail. Durée du travail. Donc, les règles au Québec, contrairement, par exemple, au niveau fédéral ou des fois dans d'autres provinces, sont relativement simples. Je m'explique. On n'a pas de règles ici au Québec de temps supplémentaire par jour. Encore une fois, comme je vous dis, la loi, puis ce que je vais expliquer, c'est le minimum. Si vous voulez payer du temps supplémentaire après huit heures par jour, vous pouvez le faire. Si vous voulez payer du temps double, mettons, à temps supplémentaire, vous pouvez le faire. Mais la loi ne prévoit rien de ça. Ce que la loi va prévoir, c'est 40 heures semaine. Donc, quelqu'un pourrait faire 20 heures lundi, 20 heures mardi, des journées épouvantables, et il ne travaille pas le reste de la semaine. Je ne lui dois rien à titre de temps supplémentaire. Le travailleur a tout simplement fait 40 heures dans sa semaine. Donc, c'est vraiment la notion du 40 heures par semaine qui va être la notion pour le temps supplémentaire. Il y a des exceptions. Une d'emblée, que je mets, entre autres, l'exemple, c'est les cadres. Et cette fois-ci, je ne parle pas des cadres supérieurs. Je parle des cadres, ça va être un superviseur, surintendant, contre-maître, dans le milieu du retail, des assistants gérants dans des magasins de boutiques, des boutiques de vêtements ou de sulliers, peu importe, de chaussures. Ces gens-là n'ont pas le droit au temps supplémentaire. Donc, un superviseur pourrait travailler 50 heures, un assistant gérant dans une entreprise XYZ de vêtements ou de chaussures peut travailler 60 heures et il n'a pas le droit au temps supplémentaire. 40 fois, on peut lui donner, mais légalement parlant, il n'y a pas d'obligation de lui donner. L'autre point, comme il est indiqué, c'est une majorité de 50 %, donc taux et demi. Ça n'existe pas le 200 %. Encore une fois, ça peut être des conditions plus avantageuses, mais la loi ne le prévoit pas. Ce qu'on va prévoir, c'est si je gagne 20 $ quand je vais travailler ma 41e heure, je devrais gagner 30 $, c'est-à-dire mon 20 $ majorité de 50 %. On a donné, donc depuis la réforme, des droits de refus et là-dessus, j'explique, c'est souvent une fausse croyance au Québec. Les gens sont souvent dans la position que je peux refuser, moi, de faire du temps supplémentaire si mon employeur me le demande. Faux. Un employeur qui demande du temps supplémentaire à un employé, l'employé a l'obligation de l'accepter, sinon il est sujet à des sanctions disciplinaires qui pourraient être avertissement, suspension, congédiement, dépendamment des circonstances, mais on ne peut pas refuser de faire du temps supplémentaire. Les seules et uniques situations où on peut refuser de faire du temps supplémentaire, c'est celle qui est à l'écran que vous voyez après plus de deux heures. Donc, je vais prendre l'exemple simple, je fais des quarts de travail de huit heures, on me demande de rester, je dois rester, mais lorsque j'aurai complété deux heures en temps supplémentaire, là, je peux dire bye-bye-boss. Dans ce sens, j'ai un droit de refus qui m'est accordé, donc d'où on peut refuser de travailler plus de deux heures au-delà de ses heures habituels de travail ou plus de douze heures, dépendamment des horaires de travail des gens. Donc, la personne, à ce moment-là, peut refuser. Et l'autre exception, c'est-à-dire qu'on peut refuser de faire du temps supplémentaire, c'est je suis en mesure, mais le fardeau est sur la tête de l'employé, l'employé doit être en mesure de démontrer que sa présence est requise pour la santé, éducation, garde des enfants. Donc, et quand je dis le fardeau est sur la tête de l'employé, c'est pas démontrer que son conjoint, sa conjointe ne peut pas aller mettant en garderie pour lui, que la belle-mère, le beau-père, le grand-parent ne sont pas disponibles, donc il est vraiment, c'est lui ou elle qui n'a pas le choix. À ce moment-là, effectivement, la personne pourrait refuser de faire du temps supplémentaire et ne s'expose pas à des sanctions et est à ce moment-là protégée par la loi. Ensuite, on va voir l'autre droit de refus qui est donné, c'est le deuxième petit point ici. Un salarié peut refuser de faire plus de 50 heures aussi dans une semaine, donc si jamais quelqu'un aurait travaillé, je ne sais pas moi, des 10 heures lundi, 10 heures mardi, bref, il se retrouve à 50 heures le jeudi, il pourrait effectivement exercer un droit de refus. Ce n'est pas automatique, le salarié doit le manifester, mais il peut refuser à ce moment-là de faire plus de 50 heures. Et le dernier point, on entend parler depuis longtemps, mais particulièrement depuis mars 2020, pourquoi entre autres les infirmiers, infirmières ou les gens dans le milieu de santé sont obligés de travailler de travailler des 50, 60, 70 heures, donc au-delà des droits de refus, c'est qu'il y a une exception qui est prévue dans la loi qui dit que le salarié ne peut invoquer son droit de refus lorsqu'il y a des situations exceptionnelles telles la santé et la sécurité des travailleurs et de la population. Donc évidemment, la santé et de la population est en jeu. Donc à ce moment-là, un employeur, gouvernement ou privé peut, dans le fond, forcer les travailleurs et travailleuses à rester et à fournir une prestation de travail en temps supplémentaire pour une durée, je vais dire, quasi illimitée. Et tout ce que la loi prévoit, peu importe aussi civilisé et individualisé que la société peut être, la loi prévoit donc une obligation de repos de 32 heures par semaine. C'est la seule obligation. Encore une fois, je suis bien conscient qu'au nom des ressources humaines et des saines relations, pénurie de main-d'oeuvre, etc., on va donner plus, mais ce que la loi prévoit, c'est de rendre 32 heures et pour le repas et la pause, encore une fois, on va souvent donner davantage, mais ce que la loi va prévoir, c'est un 30 minutes après 5 heures qui est non rémunéré, donc c'est un 30 minutes sans sol et le fameux break, comme on dit, il n'y a pas d'obligation qu'il soit rémunéré, il n'y a même pas d'obligation d'en donner, pardon, je vais dire, dans la loi, donc bien évidemment, habituellement, on en donne, mais il n'y a pas d'obligation de l'accorder. Et pour le TS, j'attire juste maintenant l'attention sur des exceptions, je vais le qualifier comme ça, des exceptions au fait de payer du temps supplémentaire. Je m'explique, je fais un petit peu en arrière, donc le temps supplémentaire, la règle 40 heures par semaine, au-delà de 40 heures, je dois payer à taux et demi. l'une des exceptions la plus facile, ça va être les cadres, cadres étant, comme je vous l'expliquais, pas nécessairement un cadre supérieur, mais cadres intermédiaires et inférieurs. Et l'autre exception qui est très, je veux dire, fréquent, c'est, je vais juste revenir ici, ça ne sera pas long, un peu, j'ai des passages d'ici, excusez, dernier point sur celle-ci, qui est donc le fait de payer à l'année. Et on va voir ça très fréquemment, par exemple, pour des gens de bureau, donc commis, techniciens, peu importe, où la personne va gagner, pour une fin de l'exemple, je vais dire, 52 000 $ par année, bien, on ne lui paye jamais de temps supplémentaire. Pourtant, elle n'est pas un cadre, mais elle ne bénéficie pas d'un taux horaire qui est déterminé et déterminable. Et c'est là vraiment les critères utilisés par la Commission des normes et par les tribunaux à savoir c'est effectivement le travailleur ou la travailleuse qui a le droit de bénéficier de temps supplémentaire. Je prends un exemple simple, je reviens, je veux dire, quelqu'un qui va être commis à paix ou peu importe, gagne 52 000 $ par année. Dans la mesure où on ne lui a pas dit dans une lettre, par exemple, qu'elle gagnait, je ne sais pas, 20 $ de l'heure, bien, son taux horaire n'est pas déterminé. Donc, en autant que lorsqu'on, mettons, c'est de travailler 50 heures à chaque semaine, ce qu'on va faire comme exercice à la Commission, c'est de faire 40 heures fois le salaire minimum, 10 heures fois le salaire minimum majoré de 50 %. Si ce montant est inférieur aux 1 000 $ qu'elle reçoit dans son salaire annuel, à ce moment-là, l'employeur est correct et il n'y a pas à rien, rien payé. Et il n'y a pas de taux horaire déterminé, donc la personne gagne plus que le salaire minimum, bien évidemment, à 52 000, donc il n'y aura jamais d'enjeu de temps supplémentaire. L'autre critère déterminable, c'est l'employeur disait à la personne, je vous donne 52 000 par année, mais obligatoirement, vous devez être au bureau de 8 heures à 16 heures, 5 jours semaine. À ce moment-là, erreur de l'organisation, parce que si on prend une telle approche, il serait très facile de déterminer le taux horaire. La personne pourrait faire 52 000 divisé par 52 semaines, 1 000 $, et je suis obligé d'être au bureau de 8 à 4, donc je fais 40 heures toujours, obligatoirement, donc je fais 1 000 $ divisé par 40 et ça va me faire 25 $ de l'heure, et là, la personne pourrait réclamer le temps supplémentaire qu'elle a fait parce qu'elle n'est pas un cadre et que son salaire, le taux horaire, pardon, est déterminable. Donc, important que le taux horaire ne soit pas déterminé, déterminable, donc on ne l'écrit pas dans une lettre d'embauche, par exemple, que vous gagnez 20 $ de l'heure et l'horaire, on va dire évidemment qu'il est souhaitable, par exemple, que la présence de la personne au bureau soit en telle heure et telle heure, mais si jamais la personne arrive à 8 heures et quart, on ne lui donne pas de mesures disciplinaires, il n'y a pas un poinçon, donc c'est vraiment quelque chose qui s'applique plus aux gens de bureau, on vous paye tant à l'année, qui est peut-être le cas de plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, donc on vous paye tant à l'année, on s'attend, vous, d'une prestation de travail, bon, je veux dire, adéquate, mais il n'y a pas, vous poinçonnez pas de 8 à 4, vous pouvez arriver à 7h45, vous pouvez arriver à 8h30, il n'y arrivera rien, et même chose quand on part, donc à ce moment-là, votre taux horaire n'est pas déterminé, il n'est pas écrit et il n'est pas déterminable parce que je ne suis pas capable de dire que l'employeur vous a imposé un horaire fixe en termes d'heure, donc à ce moment-là, le salaire horaire permet d'éviter de payer du temps supplémentaire pour des heures supplémentaires, donc on va voir ça évidemment de façon très, très, très fréquente avec des, souvent c'est des gens de bureau, où les gens n'ont pas un taux horaire, ce n'est pas déterminé, donc pas déterminable, mais ne bénéficient pas non plus du temps supplémentaire, c'est tout à fait légal et légitime, il n'y a pas d'enjeu, mais souvent l'erreur, je vous le dis par l'expérience, le classique, on va dire à quelqu'un, nous sommes heureux donc de vous accueillir au sein de l'organisation, vous bénéficiez d'un salaire de 52 000 par année, soit 25 $ de l'heure, on vient pas mal de déterminer le taux horaire, donc on ne peut pas jouer sur les différents tableaux, c'est soit un salaire annuel, point la ligne, et on ne va pas préciser c'est quoi le taux horaire, ou un petit point là-dessus, parce que des fois c'est une question élevée puis il y a quelques décisions là-dessus, puis le droit est très clair maintenant, si jamais donc, vous dites à la personne que vous gagnez 52 000, il n'y a pas de taux horaire, il n'y a pas déterminable, fréquemment, sur le bulletin de paye, il y a un taux horaire qui apparaît, parce que les systèmes de paye au niveau informatif, il faut qu'ils créent un taux horaire, donc si je prends mon bulletin de paye, ça va être écrit que je gagne, peu importe, 30 $ de l'heure, ce taux horaire n'a aucune valeur, il y a eu, je pense qu'on est rendu à trois jugements de mémoire dans la Cour du Québec, puis à chaque fois, les tribunaux ont confirmé en disant, écoutez, on ne vous a jamais donné un taux horaire, votre taux n'est pas déterminable, oui, il est écrit sur le bulletin de paye, mais le tout a été de me démontrer qu'il s'agit vraiment du système informatique qu'il génère, parce qu'il faut qu'il rentre un nombre d'heures dans la machine informatique pour générer la paye, donc même si ça apparaît sur un bulletin de paye, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de souci, ça n'invalide pas la pratique qui est utilisée. Sur l'étalement, quelques points, avant 2018, donc, l'étalement était possible, ça veut dire quoi l'étalement? C'est, je conclue qu'on va prendre par exemple la moyenne d'heures sur un mois ou sur deux semaines, trois semaines, c'est au gré des parties, donc, par exemple, quelqu'un pourrait faire, je veux dire, 60 heures la semaine 1, 60 heures la semaine 2, 20 heures, 20 heures la semaine 3, 4, je ne lui paye zéro en temps supplémentaire, parce que sur une période de quatre semaines, il a fait une moyenne de 40 heures, c'est-à-dire 160 heures. Par contre, si jamais il faisait 60, 60, 20, puis mettons 30, bien là, ça va faire 170 heures sur quatre semaines, je lui dois donc 10 heures en temps supplémentaire, ça sera vraiment sur, donc, le nombre d'heures excédent, le 160 heures ou 120, ça dépend de l'étalement que les parties ont connu. Donc, bref, avant 2018, pour faire un tel étalement, on devait avoir l'approbation de la commission des normes du travail, c'était obligatoire, donc, il fallait envoyer une demande à la commission des normes et la joie du gouvernement, ça prenait deux, trois, quatre mois après avoir rempli tous les travaux d'Astérix-Obelix, donc, beaucoup de formulaires et la joie de l'État et les ententes étaient valables pour une année et donc, on devait renouveler avant l'expiration parce que sinon, l'étalement n'était plus valable si on n'avait pas obtenu l'autorisation écrite du fonctionnaire. Donc, bref, d'un point de vue administratif, c'était très lourd. Donc, le gouvernement a finalement accepté de modifier la loi en ce sens que vous pouvez toujours obtenir l'étalement avec la commission. On peut faire cette démarche ou la façon que ça fonctionne, c'est, on peut le faire de gré à gré avec un employé, donc, je vais dire one-on-one. Donc, vous avez un employé avec qui ça se prête de faire un étalement. Les règles, là, sont ce qui est à l'écran, là, c'est fort simple. Donc, il y a même un formulaire sur le site de la commission en PDF, on peut s'en inspirer ou en faire un. Le salarié signe, vous signez et il accepte, par exemple, d'avoir un étalement, je ne sais pas, sur deux semaines, bon, mais parfait. Donc, il pourrait faire 60 heures la semaine 1, 20 heures la semaine 2 puis il n'y a pas de temps supplémentaire à payer à ce moment-là. On fait tout simplement la moyenne sur le nombre de semaines qui a été convenu. Et vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'embarquer dans la joie de transiger avec l'État. C'est tout simplement un document qui est signé entre l'employeur et l'employé. Donc, c'est nouveau et utile des parlements du secteur d'activité, mais il y a beaucoup d'endroits des fois où, surtout sur des quarts de 12 heures, c'est souvent de plus en plus populaire. Donc, les gens pourraient faire, je ne sais pas, 48 heures dans une semaine, mais l'autre semaine d'après, il en fait moins, il en fait juste 3 ou autre ou 2. Ça permet de dire au lieu que je vous paye beaucoup de temps supplémentaire dans la première semaine, on fait une moyenne sur 2 et donc, c'est moins coûteux pour l'organisation et le client. Et l'employé, souvent, est content, ça lui donne plus de jours de congés avec de tel horaire, lui qui fait plus d'heures dans une semaine versus l'autre. Entre autres, tous ceux qui font du fly-in, fly-out aussi pour la grande heure, souvent, on va fonctionner là-dessus où les gens vont faire des 80 heures semaine pendant deux semaines puis ils reviennent dans la grande région de Montréal chez eux à ne pas travailler pendant deux semaines et ils vont être payés 40 heures sur 4 semaines compte tenu de l'étalement qui est convenu. Donc, c'est outil des fois intéressant. Ça, c'est un beau sable dans l'engrenage que la ministre a adopté la dernière fois. C'est tout nouveau. D'où le fait que je l'ai mis en rouge. C'est pas juste en rouge parce que je veux attirer la passion. C'était pour le souligner parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Donc, dans la loi sur les normes, il y a un article qui dit que le salarié peut refuser dans certaines situations et l'une de ces situations, c'est qu'on a donné maintenant un droit de refus de travailler si je ne suis pas informé au moins 5 jours à l'avance. Donc, vous avez un employé qui, je ne sais pas, je vais donner un exemple fort simple qui est très concret. Les Brasseurs, Labatt, Monsun et autres, il y a même une décision qui a déjà été rendue depuis, ont cet article comme un méga obstacle. En ce sens, il y a beaucoup de la livraison de la bière et autres. Souvent, à partir du mardi au mercredi, on va réaliser que je dois livrer samedi. La demande est plus grande que prévue, donc je dois aller livrer dans les magasins, bars, etc., samedi. à ce moment-là, je suis en ce moment-là, Monsun ou Labatt disait à ses livreurs, bon, samedi, vous travaillez. Mais là, maintenant, ils peuvent dire, non, je ne rentre pas. Tu ne me l'as pas dit au moins 5 jours à l'avance. Donc, si l'employé rentre, c'est correct, mais on a donné encore un fois un droit de refus, donc le salarié peut refuser de travailler compte tenu que ce n'est pas 5 jours à l'avance. Donc, c'est quelque chose à connaître. Pratico-pratique, évidemment, à un moment-là, c'est le jeu de fou un peu et je m'explique, c'est que là, il y a certaines organisations pour contrer le tout, je prends l'exemple mettons des brasseurs, ils pourraient donc dire à l'employé, la semaine prochaine, tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, donc je te dis 5 jours à l'avance. Puis rendu au mardi ou mercredi, je te dis, samedi, tu es coupé, je n'ai pas besoin de toi. Et il n'y a rien dans la loi qui empêche un employeur de couper un quart moins de 5 jours ou peu importe. Donc, ça devient un peu ridicule parce que si jamais c'est un obstacle important, les entreprises mettent les journées à l'horaire des gens et les informent finalement qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour les cours. Donc, ça crée un peu des situations particulières, mais bref, c'est quelque chose de nouveau. Les deux exceptions qui existent rapidement pour bien les saisir, quand c'est écrit sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu'il d'avoir en dispo, ça, ça va de soi, ça va être des employés qui sont sur appel. Donc, évidemment, un employé sur appel ne peut pas dire « Ah, mais tu ne me l'as pas dit 5 jours à l'avance. » Non, c'est la nature intrinsèque de ton emploi. Donc, le droit de refus de 5 jours ne fonctionne pas, ne s'applique pas. Et l'autre, quand on dit ou que ses services sont requis dans les limites fixées au paragraphe 1, c'est le droit de refus de faire du temps supplémentaire après plus de deux heures. Donc, je suis sur les lieux de travail, on me dit « Hey, tu restes à travailler. » Comme je vous disais tantôt, je ne peux pas dire « Je ne veux pas faire de TS. » Je dois en faire. Mais après deux heures, je peux exercer mon droit de refus. Donc, c'est pour ça que c'est écrit de cette façon, sous réserve que les services sont requis dans les limites fixées au paragraphe 1. Congé annuel, donc jour férié. Ça, je veux quand même assez rapidement. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'enjeux non plus de votre côté. Au Québec, donc, il y a 8 jours, il y en a 7 dans la loi sur les normes. Les gens me disent « Ah, mais il y en a 7, comment ça, vous dites 8. La fête nationale, donc le 24 juin, c'est pour ça que j'ai mis un petit plus fête nationale. Il est dans une loi distincte. Le 24 juin est vraiment une fête sacrée au Québec, donc qui fait l'objet d'une loi distincte de la loi sur les normes qui est la loi sur la fête nationale. Loi d'ordre public également. Et il s'agit de la seule journée où toute entreprise doit fermer à moins d'être vraiment dans une incapacité, une impossibilité de fermer. Le principe, c'est toute entreprise doit cesser. ses activités le 24 juin sous peine d'enfreude de sanctions pénales. Les 7 autres journées, tout le monde peut travailler, que ce soit le 25 décembre ou le 1er janvier. Une entreprise pourrait effectivement opérer, bien évidemment, pratique d'un point de vue, je veux dire, ressources humaines. Les jeunes ne font pas exprès de travailler ces jours, mais on pourrait le faire. Il n'y a rien dans la loi qui l'interdit. L'indemnité, donc, l'individu, comme rapidement, vous savez, a droit à un 20e donc du salaire gagné dans les quatre semaines précédentes, le jour de congé, sans tenir compte du temps supplémentaire. Juste pour, des fois, je veux dire, culture générale, d'où vient ce 1 20e? il y a plusieurs années, c'était, on disait que ça devait être un jour habituellement travaillé par la personne, un jour chômé. Et ce qui faisait en sorte que, par exemple, beaucoup d'employés à temps partiel, donc, n'avaient jamais le droit au jour au férié. Parce que la plupart des jours au férié tombent un lundi et souvent, les employés, entre autres, dans le retail, travaillent les week-ends, travaillent le jeudi soir, vendredi soir, etc. Donc, n'avaient jamais le droit au férié. Et donc, le gouvernement a amendé la loi pour enlever cette notion que le férié devait tomber un jour où habituellement le salarié travaille pour dire, toujours au férié, tout le monde a une indemnité. L'indemnité va varier, évidemment, selon si vous travaillez beaucoup ou pas. En ce sens, ça va être un 20e du salaire gagné dans les quatre semaines précédentes en retirant le temps supplémentaire. Donc, si jamais quelqu'un doit travailler fort simple dans le fonds de l'individu et payé pour sa journée et il reçoit également le congé compensatoire, celui-ci, dans le fond, voyons, erreur, je me reprends, il est payé pour sa journée de travail et son férié va soit être payé ou soit on va lui donner, pardon, un congé compensatoire, un congé qui peut être donné trois semaines avant ou suivant le férié. Évidemment, là-dessus, s'il est donné plus tard, il n'arrivera rien. Je n'ai jamais vu un grand débat là-dessus. Absolument, les gens vont convenir ensemble, tout simplement. Et le dernier point, rapidement, évidemment, si un travailleur s'absente sans motif valable, un jour précédent ou suivant un jour férié, il perd le droit à l'indemnité du férié. Ça veut dire quoi, pratique ou pratique? Dans le fond, l'objectif un peu là-dessus du législateur était, je vais dire, d'éviter les gastros subites le vendredi dans le week-end. Donc, beaucoup de fériés tombent un lundi. Si jamais un travailleur s'absente le vendredi sans vous informer ou sans fournir un motif valable, à ce moment-là, il ne sera pas payé son jour férié le lundi puisqu'il s'est absenté sans motif valable le jour au bram précédent. Ça pourrait être aussi suivant, mais habituellement, les fériés sont souvent, très souvent, les loris. Sur les vacances, c'est fort simple, je veux dire, encore une fois, la seule chose j'attire un petit peu plus d'attention, c'est le 3 ans. Pourquoi? C'était 5 ans jusqu'en 2019 et dans le cadre de la réforme de 2018, donc depuis le 1er janvier 2019, on acquiert 3 semaines de vacances après 3 ans et non 5 ans. Auparavant, c'était 5 ans. Et le tableau que vous voyez, encore une fois, je suis très conscient que les entreprises donnent davantage, mais il n'y en a pas plus. Donc, quelqu'un pourrait être 30 ans au sein d'une entreprise et au sens de la loi, il a le droit à 3 semaines de vacances sans plus. Il y avait des pressions pour d'en donner peut-être 4 semaines ou 5 semaines après 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais bref, ça n'a pas été adopté. Ce que la loi prévoit, c'est plus simplement 3 semaines après 3 ans. Règle générale, oui, et ça, petite anecdote quand même, souvent qui était méconnue des gens, bien méconnue des parlements, parce qu'il y a eu beaucoup de poursuites par le passé. Historiquement, je vais aller, oui, juste un petit peu. Historiquement, donc, pour les vacances, on n'avait pas le droit de donner des vacances par anticipation. Tout le monde le faisait. Donc, finalement, la loi est amendée. Je vous rassure, maintenant, c'est possible, c'est réglé. Mais c'est quoi des vacances par anticipation? C'est que le principe de la loi, habituellement, c'est quand je commence à travailler, j'ai zéro vacances et j'acquière, on le voit, je vais juste remonter ici, j'acquière un jour ouvrable pour chaque mois de service continu, jusqu'à un maximum de deux semaines. Donc, dans mon année 1, je n'ai pas de vacances. Normalement, je vais travailler une année complète et c'est dans mon année 2 que je vais pouvoir bénéficier de vacances. Or, beaucoup d'organisations pour multiples raisons, de bonnes conditions, bien, bien, peut-être des gens, bref, pénurie de main-d'oeuvre, etc. où on va dire à quelqu'un, je te donne deux semaines de vacances tout de suite et l'employé peut prendre ses vacances. Et là, il y avait des débats parce qu'on disait, bien non, c'est une violation de la loi parce que les vacances ne sont pas encore acquises. Vous les donnez comme en avance à la personne. Et là, il y avait des plaintes au Nord. Il y a des décisions à l'enfer Nestlé Canada qui est montée jusqu'à la cour d'appel où la cour d'appel a dit, c'est vrai que c'est une violation de la loi, mais il n'y a personne qui a un préjudice. L'employé a eu ses vacances mais en avance. Donc, je veux dire, on ne les paiera pas deux fois, il ne pourra pas s'enrichir. Donc, c'est un débat qui était assez académique et inutile. Et finalement, donc, le gouvernement a accepté de modifier la loi et depuis le 1er janvier 2019, on peut payer des vacances de façon anticipée, donc dire à quelqu'un, je t'embauche puis je te donne tout de suite deux, trois, quatre, peu importe, c'est la négociation entre les parties. Autre chose aussi, je l'ai mis en rouge parce que c'est nouveau depuis 2019. Historiquement, les vacances devaient être payées en un seul versement avant le départ, qui était encore une fois un peu désuet et jurassique comme approche, surtout avec, on est loin de la paie dans la petite enveloppe brune puis marquer le nom de l'employé puis on le mettait dans son casier. Donc, maintenant, c'est prévu dans la loi, vous pouvez le payer selon les modalités de paie. Le deuxième point, j'attire votre attention, c'est tout nouveau, ça vaille surtout dans les gens qui vont être dans le milieu touristique, donc que ce soit le ski ou même le monde agricole, je m'explique, c'est que, donc, des employés qui vont travailler plus de façon saisonnière, donc, 4 mois ou 5 mois, je vais prendre l'industrie du ski qui est en plein hiver, donc les gens vont souvent travailler 4-5 mois et par la suite, ils sont en chômage. Donc, des vacances, je veux bien que vous me payiez des vacances, mais je vais prendre de vacances, je vais être 5-6 mois en chômage, donc, ce qui a été convenu après avec le gouvernement fédéral et provincial, je m'explique, c'est de dire que maintenant, c'est prévu dans la loi, le texte que vous avez sous les yeux, c'est le texte de loi, l'employeur peut payer des vacances au fur et à mesure, donc vous me donnez, mettons, 4 % de mon chèque de paye à chaque intervalle de paye et quand je quitte, vous ne me devez rien et je n'ai pas pris de vacances, vous me les avez payées au fur et à mesure. L'avantage, vous allez voir pourquoi dans le fond, on fait ça, c'est que ça augmente la rémunération assurable de l'employé pour des fins de chômage, d'assurance-emploi, donc ça donne un plus gros chèque d'assurance-emploi quand la personne va faire sa demande de prestation. Donc, avant de modifier l'article, il y avait eu des discussions que le gouvernement fédéral parce que ça coûte, je pense, c'est de faire comme peut-être 4 ou 6 millions par année au gouvernement fédéral de plus en raison de la majoration du salaire de cette façon-là et après tractation politique, le fédéral disait qu'il était confortable, donc l'article a été modifié pour permettre cet ajout. Donc, si jamais vous avez des secteurs d'activité, que ce soit touristique, agricole, des fois, ça peut être une approche intéressante vu que les gens ne travaillent pas à l'année de dire qu'ils vont bénéficier de leur paiement de vacances sur la paie et ça va augmenter leur rémunération assurable pour le chômage. Je mets juste, quand est-il, c'est souvent la question, que vous soyez temps partiel, auxiliaire, temps parent, temps plein, appelez-le comme vous voulez, ça ne change absolument rien à la durée du congé. Donc, je vais juste retourner là-à-dire. Donc, sur la durée, ça ne change absolument rien que vous soyez, peu importe le statut d'employé, c'est en termes de services continu. Donc, m'embaucher aujourd'hui, je travaille trois jours dans la prochaine année, bien dans un an, j'ai le droit à deux semaines de vacances. Que j'ai travaillé 2000 heures, 100 heures, ça n'a aucun impact sur la durée de mon service ou ça va avoir un impact, ça va être sur mon chèque, évidemment, parce que je vais avoir 4 % de mon salaire brut. Donc, mon année 2, je vais tout de suite prendre des questions après, donc mon année 2, j'ai le droit à deux semaines de vacances. Évidemment, je n'aurai pas un gros chèque de vacances, vous allez me donner 4 % de mes gains, donc si j'ai travaillé 100 heures à 20 $, je vais avoir le droit à 4 % de 100 fois 20, donc 1000 $ tout simplement. J'ai vu les questions, donc ça répondait aux questions, je peux dire? Oui, exactement. C'est juste pour ça, c'est même un jeu de ça, donc le statut n'a pas d'impact sur la durée, puis il y a de l'impact indirect, mais c'est vraiment les gains, évidemment, qui vont déterminer la paie de vacances. Congé de maladie, donc congé de maladie, on appelle ça congé de maladie, mais je fais juste ça mettre un peu la poche bémol. Les fameux deux jours, vous en avez tous entendu parler sûrement depuis 2019, donc historiquement, au Québec, il n'y avait aucun congé payé pour des absences. Il y avait un 10 jours sans sol pour la santé, l'éducation et la garde de la famille qui était prévu dans la loi, qui est toujours là, d'ailleurs, le 10 jours, mais qui est sans rémunération. Donc, le gouvernement modifiant la loi en 2018 a donné, donc en date du 1er janvier 2019, deux jours. C'est quoi le deux jours? C'est dès que j'ai trois mois de service continu au sein d'une organisation, j'ai le droit à avoir deux jours payés, mais souvent, c'est ça, on appelle ça maladie, mais c'est pour ça que je dis, je mets le bémol souvent, c'est les deux premiers jours d'absence pour maladie, santé, éducation, garde, violence, harcèlement, don d'organe et volet criminel. Donc, si je dois ma santé pour l'ensemble de ces raisons, bien, journée 1, par exemple, je vais prendre l'exemple simple, ça fait trois mois, je travaille chez vous, mon enfant est malade, il y a une otite, je dois ma santé, vous allez me payer ma journée. Trois semaines après, je dois ma santé moi-même parce que j'ai un problème ou peu importe, je vais chez le dentiste ou je dois ma santé, vous allez me payer cette journée et par la suite, les autres sont sans ça. Donc, c'est les deux premières journées prises pour l'ensemble de ces motifs qui vont être payées. Et c'est payé, rapidement, des fois, les gens disent, OK, mais est-ce que je paye une journée entière ou autre? C'est la même règle que les fériés, 1,20e des quatre semaines précédentes qui vont déterminer l'indemnité. Je vous mets ici, donc après, vous allez voir pour tout le volet des congés, je veux dire, pour raison familiale. Il y a eu, je ne les prendrai pas vraiment, honnêtement, un à un, je vais vous montrer un peu, une image vaut mille mots. Ça, c'est avant. Donc, c'était vraiment la famille, je vais dire, très traditionnelle dans la loi sur les noms. On disait, un salarié, quand on utilise la notion de parent, parce que dans la loi, il y a beaucoup de congés, je ne les prendrai pas un par un, un, ils sont tous sans rémunération, sauf, je pense, c'est vrai pour le mariage, la naissance, pardon, il y a deux jours payé, mais le reste, c'est sans rémunération. Donc, on va toujours dire si un parent, mettons, qui a un décès, la naissance, gravement malade, etc., etc., et la notion de parent dans la loi avant, c'était, comme vous voyez à l'écran, j'appelle ça un peu la famille très traditionnelle. Ça, c'est maintenant. Donc, comme vous voyez, ça a changé pas mal, je vais juste revenir, donc c'est avant, maintenant. Donc, maintenant, on a vraiment tenu compte de la famille, je vais dire, reconstituée, entre autres. Donc, la notion de parent de maintenant dans la loi est, comme vous voyez, très élargie. On va couvrir parfois le ou les conjoints de vos frères et soeurs, leurs enfants, les conjoints de vos enfants, etc., etc. Donc, je trouvais l'image, je vous mets le mot, au lieu de reprendre des articles qui, ce n'est pas toujours le plus intéressant à lire, un article de loi. Donc, cette image, je vous vois vraiment, ça saute aux yeux et explique bien la croissance et l'évolution au niveau des congés. Dans la loi, donc, on a 79-7, qui est le fameux 10 jours, comme je vous disais, donc tout salarié a le droit de 10 journées par année. Évidemment, il n'est pas obligé d'y prendre, mais il peut s'absenter sans, disons, sans représailles, sans mesure de la part de l'organisation pour santé, éducation, garde. Dans la loi, on a réagi sans salaire, je rassure les gens, c'est pour ça, même si je fais la mention, ça ne veut pas dire qu'ils sont avec salaire. Les 10 journées sont sans salaire, c'est juste que, rappelez-vous la règle qu'on vient juste de regarder, les deux premières journées prises dans l'année pour un salarié qui a trois mois de service continu, lui, seront payés. Donc, il pourrait prendre 10 jours, les deux premières vont être payées, les huit autres sans salaire, dépendamment, des abstances qu'il va y avoir. et on a agrandi, ça toujours quand c'est en rouge, encore une fois, c'est des changements qui sont survenus dans la loi. Avant, on disait juste 10 journées sans t'éducation, garde de l'enfant. Maintenant, on a mis, donc, parents, parents étant la définition du grand tableau qu'on a vu avant ou d'une personne pour laquelle le salarié agit comme prochaine. L'employeur, évidemment, elle est pour contrôler, je vais dire, les 10 journées. Un employeur peut demander, de toute façon, c'était déjà comme ça, mais là, l'article de loi le précise. On peut demander, donc, une précision, pièce justificative ou quoi que ce soit si les circonstances se justifient. Ça veut dire quoi? Vous avez un employé qui est chez vous depuis 5 ans et qui ne sait jamais vraiment de santé, on ne demandera pas une pièce parce qu'il se sent toute une journée. Ça va être vu comme étant de la mauvaise foi et excessif. À l'inverse, vous avez un employé qui a un taux d'absentéisme de 13 % et qui s'absente un vendredi, vous avez tout à fait le droit d'exiger une pièce justificative. À défaut de quoi, il s'agira d'une absence injustifiée. Ça, ça va. Et je vous ai mis par après. Honnêtement, je ne les regarderai pas tous un après l'autre. C'est différents congés qui ont été ajoutés dans la loi. Donc, pour le prochain an, on a ajouté un article que quelqu'un peut s'absenter. Le tout est sans rémunération. C'est juste que la personne ne peut pas perdre son lien d'emploi. Donc, vous ne pourriez pas dire à quelqu'un, écoutez, ça fait 25 semaines que vous êtes absent, je vais vous mettre dehors. bien, si la personne démontre qu'elle s'est absentée et qu'elle fournit les pièces par un professionnel de la santé comme quoi qu'elle s'occupe de quelqu'un qui a un problème de santé potentiellement mortel ou autre, à ce moment-là, donc, elle conserve son lien d'emploi. Elle n'est pas payée, mais elle le conserve. Et je vous ai mis un peu en rafale ici, certains changements qui ont été adoptés. On ne souhaite pas ça à personne de toute façon. C'est épouvantable. Mais bref, il y a un congé si jamais quelqu'un perd son enfant, il y a une disparition. Bon, il y avait un congé d'un an prévu dans la loi. Maintenant, il est de deux ans. Le tout est sans sol, mais donc, on doit maintenir le lien d'emploi. Suicide d'un conjoint, on a ajouté maintenant père, mère, enfant majeur et le congé peut aller jusqu'à deux ans. On a ajouté aussi l'enfant majeur maintenant pour avoir un suite de l'acte criminel, pour avoir un congé encore une fois où votre lien, en fond, tout ce que ça concerne, c'est le lien d'emploi pour permettre à la personne notamment de passer à travers cette tragédie. Et maintenant, le dernier petit point, c'est ça, naissance, adoption ou interruption de grossesse, il y a deux jours d'absence rémunérée, peu importe l'ancienneté. Pourquoi je mets l'enfant sur peu importe l'ancienneté? Par le passé, il fallait avoir 60 jours d'ancienneté. Le tout a été retiré. Maintenant, c'est je travaille chez vous, je m'absente pour la naissance, j'ai le droit à avoir deux jours rémunérés. Et je vous ai mis juste pour une image, je vous mets le mot, quand je vous disais les 10 journées d'absence pour santé, éducation, garde, le fardeau est vraiment sur la tête de l'employé de démontrer qu'il a fait des efforts pour se faire remplacer. Vous allez pouvoir l'affaire Perrasse, mais peu importe le nom des partis. C'est un salarié qui était un agent dans un service correctionnel, mais provincial, donc prison en bas de deux ans. il y avait eu différentes suspensions, finalement, donc même été terminé. Et ce qu'il disait, c'est écoutez, je suis nouveau dans le coin, puis monoparental, je suis en difficulté pour gérer, évidemment, le gardiennage. L'employeur a dit, écoutez, à un moment donné, c'est à vous de vous arranger, ce n'est pas mon problème, on vous a donné de multiples chances, donc c'est terminé. Et donc, l'individu a fait une plainte aux normes du travail et la plainte sera rejetée. Pourquoi? Parce que justement, on va dire, vous allez voir le troisième point, le salarié ne démontre aucune démarche entreprise. Dans le fond, il avait beau dire, je n'en trouve pas, il était capable de dire, oui, mais j'ai appelé à telle place ou j'ai fait telle démarche, c'était toujours, bien là, je suis débordé et je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et donc, le tribunal va dire, écoutez, avec toute l'empathie qu'on peut avoir, je ne peux pas conclure que vous avez été victime d'un congédiement injustifié. Au contraire, il était très justifié puisque la loi prévoit que c'est à vous employés de faire la nécessaire pour vous faire remplacer. Harcèlement psychologique, rapido, je pense que vous connaissez peut-être bien aussi un peu la, sans dire bien, mais là, vous connaissez la notion, donc la notion qui est dans la loi depuis longtemps, qui comporte cinq éléments, comme vous savez, que je mets à l'écran, que je ne reprendrai pas un après l'autre. Mais donc, pour conclure qu'il y a un harcèlement, il faut effectivement se retrouver dans le cadre de ces situations. Il a été reconnu à maintes et maintes et maintes et maintes reprises qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a eu des remarques parfois grossières ou autres que c'est automatiquement du harcèlement. Ça pourrait l'être, je dis bien, mais ça va toujours dépendre évidemment du contexte, tout comme il y a eu beaucoup de plaintes d'harcèlement suite à une mesure disciplinaire qui sont toujours rejetées. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été sanctionné qui est victime d'harcèlement psychologique. Même chose si jamais il y a une mauvaise évaluation. Donc, il y a énormément de plaintes. C'est devenu un fardeau important à la commission des normes, d'ailleurs, parce qu'il y en a tellement. Ce que la loi prévoit, en théorie, dis-je bien, c'est que lorsqu'une plainte d'harcèlement, il devrait avoir une enquête sommaire de réaliser, pas par l'employeur, devraient faire une enquête pour déterminer si à première vue il y en a ou pas. Or, ils ont tellement de plaintes qu'ils ne le font pas actuellement. Ils vont toujours suggérer une séance de médiation pour voir si on ne peut pas s'entendre. Et ultimement, s'il n'y a pas d'entente, ils n'ont pas le choix, ils vont faire l'enquête, mais ce n'est pas d'emblée, parce que justement, ils ne fournissent pas à la demande et les délais avec la crise sanitaire ont explosé. Il est prévu, bien évidemment, dans la loi que toute personne a droit à un milieu de travail exant de toute forme de harcèlement. C'était déjà le cas avant, mais maintenant, c'est même codifié dans la loi. Vous avez sûrement tous des politiques de harcèlement. Si vous n'en avez pas, vous êtes en retard. C'est une obligation statutaire. Vous devez avoir une politique interne et quand je dis une politique interne, c'est que vous avez une politique qui est connue, elle est diffusée aux employés, soit remise à l'embauche, soit sur l'intranet et les gens y ont accès, mais elle doit être disponible aux gens parce que vous avez une obligation, c'est ça, de prévenir le harcèlement et ça fait partie de cette démarche, donc d'avoir une politique interne. Idéalement aussi, on va former, quand je dis former, ce n'est pas tous les employés, mais on va former entre autres certains membres de la direction ou des gestionnaires pour savoir comment intervenir justement au niveau du harcèlement. On a ajouté depuis le 1er janvier 2019, ce qui est en rouge, c'est-à-dire le harcèlement sexuel, il était déjà visé par le harcèlement psychologique par le passé. Petite histoire un peu derrière le tout pour avoir été impliqué dans les commissions d'études à l'époque sur la loi. La ministre était pour annoncer que les changements à la loi sur les normes et la journée même, un dénommé Éric Salvaille a été arrêté et donc le gouvernement disait, on n'est pas pour aller à la conférence de presse pour dire qu'on réforme une loi et qu'on n'a pas parlé du harcèlement sexuel. Donc, conférence annulée et on demande aux légistes de revoir un peu la loi et la phrase qui est là pour plus de précision, c'est le texte de loi. On a ajouté donc le volet à caractère sexuel dans la loi sur les normes du travail. Un des points importants par contre dans la modification pour votre bénéfice, c'est le 123.7. Depuis toujours, c'était 90 jours que quelqu'un avait comme délai pour le june plainte. Maintenant, c'est deux ans. C'est énorme. Pourquoi? C'est que si aujourd'hui vous receviez une plainte de harcèlement vous disant qu'il y a eu harcèlement dans vos bureaux en janvier 2020, bonne chance pour colliger les informations puis recueillir ce qui s'est passé il y a deux ans. Mais c'est ce que la loi prévoit maintenant. Un peu incompréhensible. Autre qu'il était ménu moins une, la ministre était fatiguée puis elle dit vous voulez un délai plus long, je vais vous donner deux ans. C'est à peu près ça. Donc, on se retrouve avec un délai maintenant de deux ans pour le june plainte. Donc, ce n'est pas que c'est néfaste parce que bon, le june plainte fait avoir un délai, c'est juste qu'évidemment le fardeau après ça pour faire une enquête comme vous pouvez imaginer est très difficile et très lourd. ça va pour tout le monde donc on poursuit. Vous avez des frais de formation très intéressants même surtout depuis quelques années entre autres avec la péderie de Mendeuve et autres. Parfois, donc, des organisations, agences ou tout simplement employeurs, employeurs slash agences vont embaucher des gens en disant donc on va vous former mais on veut que vous vous engagez à nous rembourser les sommes à la fin de votre formation. Et là, tout le débat c'est est-ce légal ou pas légal donc d'agir ainsi. Il y a certains critères bien connus maintenant qu'on va regarder. Donc, effectivement, ça peut s'avérer une belle protection pour une organisation de dire je vais vous former, je vais investir peu importe 3 000, 5 000, 10 000 $ en vous mais je veux m'assurer que vous restiez pendant une certaine période. Ce qu'il faut savoir c'est que la loi sur les normes prévoit 85.2 entre autres. Est-ce que vous voyez qu'un employeur est tenu de rembourser au salaire des frais raisonnables encourus lorsque sur demande de l'employeur le salaire doit effectuer un déplacement ou suivre une formation est basé donc sur cet article il s'est développé une jurisprudence que je vous résume là au-delà même de la diapo c'est si la formation est obligatoire à ce moment-là donc vous ne pourrez pas demander le remboursement de la formation si par contre elle est optionnelle facultative vous incitez les gens à la suivre mais elle n'est pas obligatoire à ce moment-là oui vous pouvez exiger le remboursement donc je vous donne des exemples qui se sont retrouvés devant les tribunaux on embauche quelqu'un et on lui exige d'aller suivre une formation comme Caris il suit sa formation il quitte on lui réclame les frais de la formation l'employeur a perdu se faisant dire que c'était une formation obligatoire à tous et que par conséquent il ne pouvait pas exiger le remboursement parallèlement à ça par exemple dans le secteur de l'aviation il y a eu beaucoup de décisions rendues où des employeurs disaient je vous embauche comme pilote pour conduire un avion XYZ je vous offre la formation si vous voulez pour conduire l'avion ABC le pilote lève la main étant bien bien intéressé il signe une entente ça coûte 20 000 $ pour le former après sa formation il quitte pour aller dans un grand transporteur dans un tel cas les employeurs ont toujours gagné la formation n'était pas obligatoire pour avoir l'emploi l'individu travaillait c'était un peu comme si vous voulez avoir maintenant de l'avancement de promos etc je vous offre la possibilité de suivre des formations je vais vous les payer mais vous allez vous engager vous engager pardon en contrepartie à rester au sein de l'organisation pendant un certain délai et à ce moment-là c'est tout à fait légitime d'avoir une entente de remboursement et les employés ont été condamnés à multiple reprises pour rembourser les sommes qu'ils devaient qui avaient été encourues par l'employeur autre chose juste là-dessus aussi par contre si c'est des formations obligatoires évidemment par l'employeur par contre si c'est des formations vous êtes membre d'un ordre professionnel ça c'est pas à l'employeur de le payer c'est vraiment à l'employé de l'assumer vous êtes un chauffeur je sais pas classe 3 c'est à l'employé de payer son permis de conduire l'employeur n'a pas à payer ça c'est pas vu comme étant une formation ça c'est un prérequis ou une qualification et c'est à l'employé parce qu'il y a des gens qui se sont essayés en disant ben là si l'employeur n'a pas le droit ou quoi que ce soit puis il doit assumer les frais de formation obligatoires ben qu'il paye mon permis classe 3 ou classe 1 ou classe 5 et là on a dit non non ça ce sont des prérequis je veux dire j'embauche quelqu'un qui est classe 1 ben il faut qu'il soit classe 1 c'est toujours pas à moi de le payer avant qu'il vienne travailler chez nous c'est comme on va à l'école avant puis après on travaille donc c'est pas à l'intérieur de payer l'école qui était assumée par les gens donc c'est du GBS du gros bon sens mais des fois les gens s'essayent sur différents fronts je vous ai mis rapidement comme je vous dis vous aurez la formation la présentation donc après vous voulez les référer mais je vous ai mis quelques décisions sur le sujet la première justement c'était c'était un individu qui avait été embauché pour je pense celle-ci justement c'est ça pour une formation qui avait suivi l'employeur par la suite l'a poursuivi et on a encore une fois donc dit justement que c'était pas une formation accessoire au contrat c'était obligatoire au moment de l'embauche c'est ça c'était celle qui était c'était les caristes c'est exactement l'exemple que je vous donnais on embauchait les gens à la sortie d'école en disant venez travailler chez nous puis on va vous former pour devenir caristes et là on les embauchait mais journée 1 ils étaient embauchés de type de caristes on les formait comme caristes et après s'ils quittaient on les poursuivait en disant vous devez nous rembourser les frais de formation et le tribunal va conclure que oui c'est une formation qui s'étend mais c'est une formation qui n'est pas accessoire qui n'est pas optionnelle si vous l'avez embauché pour cette raison donc à ce moment-là ça ne fonctionne pas et le tribunal résume bien un peu en disant les seuls cas de non-application d'article 85.2 sont les cas de formation véritablement non-obligatoire donc comme je vous disais des choses optionnelles facultatives ou les cas de formation entreprise afin de détenir des qualifications préalables à une embauche et ça résume encore en 2022 l'état du droit sur les clauses de formation et je vous en ai mis une autre après mais je vais rapidement c'est la même 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 logique c'est juste des fois des fois une image vaut mine agence de placement c'est ça le sujet mais je veux juste évidemment regarder avec vous les articles spécifiques sur les agences donc comme je vous disais tantôt plus tôt depuis donc le 1er janvier 2019 on a ajouté des articles spécifiques à la loi sur les normes du travail article qui est entré en vigueur le jour le règlement devait être adopté règlement qui a été adopté donc les articles maintenant qui sont entre autres à l'écran et autres mais sont tous entrés en vigueur donc il y a maintenant une section entière dans la loi sur les normes du travail et vous avez un règlement sur les agences de placement qui régit notamment l'octroi des permis pour être une agence de placement il faut avoir un permis maintenant donc vos organisations respectives je présume devraient ont l'obligation d'avoir un permis délivré par la CNESST et donc vous le voyez là 92.5 c'est noir sur blanc donc une entreprise une agence qui n'aurait pas un permis est en violation de la loi et une entreprise cliente devrait utiliser uniquement des agences qui ont un permis c'est le cas on ne roule pas tous 100 km sur l'autoroute et dans le règlement je ne vous mets pas le règlement au complet je pense que c'est une quarantaine d'articles mais rapidement donc au niveau du règlement c'est quoi une agence de placement donc c'est pour ça que j'ai juste mis l'article 1 il y a des définitions une agence donc de placement c'est donc vous le voyez une personne société ou authentité donc au moins l'une des activités consiste à offrir des services de location personnel pour votre bénéfice le tout est contesté actuellement devant la cour supérieure il y a eu une requête en jugement déclaratoire pour faire déclarer le règlement anticonstitutionnel donc ultra-vérèse notamment par imprécision donc il y a plusieurs associations d'employeurs dans le monde de différents métiers qui se sont regroupés ensemble le dossier pendant toujours devant la cour supérieure c'est à suivre je pense que si jamais le dossier est plaidé effectivement le règlement va être déclaré ultra-vérèse donc va devoir être refait par le gouvernement et pourquoi c'est qu'il est beaucoup trop large entre autres l'un des motifs sans parler de ce dossier pendant une demi-heure mais il est beaucoup trop large et il a des conséquences totalement ridicules je m'explique dans au moins l'une des activités donc si jamais vous aviez par exemple je vais extrapoler mais Hydro-Québec qui passe qui prête ses employés deux employés à l'une de ses filiales waouh bien c'est une agence de placement parce que c'est une société dont au moins l'une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise client et c'est beaucoup trop large donc vous avez beaucoup d'entreprises entre autres dans le monde industriel qui vont parfois prêter quelques employés que ce soit des électriciens des hommes de métier peu importe à le COA ou peu importe à différentes entreprises et là ils se retrouvent à être visés comme étant une agence donc devraient faire toutes les démarches pour avoir un permis d'agence donc mettre de l'argent en fil des commis vous avez vraiment toutes les étapes à respecter que la commission donc le tout est beaucoup trop large comme définition dans le fond ça devrait être une personne de société dont les activités principales consistent à offrir et ça réglerait tout le problème sur le terrain donc pour le moment le règlement est valable c'est une loi adoptée il est présumé valable mais il est contesté et on devrait être entendu 20-22 ou 20-23 le délai délai judiciaire oblige et il est prévu ce soit toujours dans la loi que le gouvernement peut par règlement je vais rapidement mais donc à peu près faire ce qu'il voulait ce qu'il veut pardon sur un peu l'encadrement du permis qui est délivré aux agences de placement si jamais rapidement le juge de votre bénéfice si jamais par exemple un permis était suspendu révoqué ou non renouvelé ou quoi que ce soit l'agence a évidemment un délai de 30 jours pour contester devant le tribunal administratif du travail pour faire valoir ces arguments je vois qu'il y a deux et demi que diriez-vous est-ce qu'on se prend peut-être dix minutes on revient à 2.40 puis après je pense que dans une heure on va avoir fini après est-ce que ça c'est bon pour tout le monde excellent donc 2.40 on reprend le tout merci 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 Le secteur d'activité des agences, il y a toujours deux ou trois joueurs qui, tant qu'à moi, ne sont pas des agences, mais des entreprises frauduleuses, mais ça sort sur la cover page des journaux comme quoi c'est une agence. Donc, dans le fond, ce qui est arrivé à l'époque, c'est que tu avais des entreprises, disons, pas très honorables, qui chargeaient des frais importants aux travailleurs étrangers, donc frais administratifs et autres, et on a voulu s'assurer que c'était clairement interdit. Donc, dans le règlement, maintenant, tu as des articles spécifiques qui disent, justement, que tu ne peux pas exiger des frais administratifs pour un travailleur étranger pour son recrutement. Merci. Clause restrictive, donc, ce que je... On regarde là-dessus, ce que ça veut dire, c'est tout le volet des clauses de non-concurrence, non-sollicitation. Donc, non-concurrence, c'est j'empêche un travailleur ou une travailleuse d'aller travailler chez un concurrent suite à son départ. Non-sollicitation, c'est suite à la résiliation, donc, du contrat d'emploi. Il ne pourra pas solliciter clients et employés. Donc, on peut le faire, mais si on veut faire, donc, des clauses, le tout doit être fait par écrit. Puis, à défaut, toute personne est libre d'aller travailler où elle veut. Donc, si demain matin, je n'ai pas de clause de non-concurrence et de non-sollicitation, puis je quitte mon emploi, je peux aller travailler chez les concurrents directs le lendemain matin. Et il n'y a absolument rien dans la loi qui l'interdit. La seule contrainte statutaire dans la loi, c'est que, dans le fond, l'employé a une obligation de loyauté et de confidentialité. Donc, je n'ai pas le droit de partir avec une copie de la liste des clients, des prix, etc., même si on n'est quand même pas naïf. On sait fort bien que des fois, les gens vont le faire. Mais bref, légalement parlant, il y a une obligation que l'individu n'aurait pas le droit de faire, justement, copie ou autre, de partir avec des informations stratégiques. parce qu'il y a une obligation de loyauté et de confidentialité qui perdure même après la fin d'emploi. Par contre, il n'y a rien dans la loi pour encadrer le volet de concurrence et de sollicitation. Donc, si on veut le faire, il faut le faire par contrat. Je mets ici, il y en a trois, mais la troisième, la clause de non-divligation, elle est déjà prévue dans la loi. Donc, les deux plus importantes, c'est vraiment la 1 et la 2, non-concurrence et de sollicitation, si jamais on veut, justement, ajouter de telles obligations dans un contrat. Non-concurrence, donc, comme je vous le disais, le tout doit être par écrit, c'est obligatoire, vraiment. À défaut de quoi, donc, c'est pas valable. On ne peut pas dire, oui, on s'était entendu verbalement. Non. Le tout doit être fait, donc, doit être par écrit. Et les trois conditions, qui sont trois conditions impératives, là, c'est obligatoire, c'est le que vous voyez à l'écran. Donc, il doit y avoir, c'est une fenêtre qui est ouverte. Il doit y avoir, donc, la durée, qui doit être précisée dans le contrat. Quand je parle de la durée, ça doit être vraiment un maximum d'un mois, puis je vous dirais, moi, par expérience et recommandation, idéalement, 6, 7, 8, 9 mois. Alors, pourquoi un an, on va parler souvent d'un vice-président pour les postes très élevés? Sinon, ça risque d'être vu par un tribunal comme étant excessif. Donc, la durée maximum, le plafond est à un an, mais comme je veux dire, recommandation, je veux dire, d'un ami, on en met moins que trop. Territoire, on doit absolument, absolument définir le territoire. Donc, c'est quoi le territoire? Ça va être en fonction des activités de l'entreprise. Donc, vous faites du recrutement, du placement, je veux dire, dans la province de Québec, vous pourriez, effectivement, donc, dire que la personne s'engage à ne pas travailler dans votre secteur d'activité pendant 6 mois, mettons, en province de Québec. Par contre, vous, à l'inverse, vous mettez le Québec alors que votre organisation est strictement, je veux dire, dans le Grand Montréal ou autre, bien, la clause va être vue comme étant abusée parce qu'elle va au-delà des intérêts légitimes, donc, de l'organisation. Et la portée, qui n'est pas banale, qui souvent est un peu mal saisie ou mal contrée par les gens, ça veut dire, quoi, la portée? C'est très souvent, quand je vous donne l'exemple où l'erreur classique en pratique, c'est à cause de dire, je ne peux pas faire quelque travail que ce soit pendant 6 mois, mettons, au Québec. Quelque travail que ce soit, ça veut dire que je suis actuellement recruteur, je ne pourrais pas être concierge. Parce qu'on a dit quelque travail que ce soit, donc, la portée, ce moment-là, va être déclarée abusive et la clause va tomber. Jamais, 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 jamais le tribunal va modifier ou réécrire la clause. Une clause de non-concurrence au Québec, elle est bonne ou elle s'en va au poubelle. C'est vraiment, c'est hyper important de s'assurer que le libellé est bien fait et c'est ça, de s'assurer que, voyons, que la durée du territoire est portée. Ce sont tout à fait… Est-ce qu'elles sont incroyables? Oui, je vois, c'est ça, c'est revenu ou… Ah, ce n'est pas revenu, OK, c'est très large. J'ai reçu un signal, oui, que le signal n'était pas super bon, mais là, c'est revenu. Donc, honnêtement, je ne sais quoi faire autre que d'espérer que le web revient bon, c'est pas… Donc, si jamais, c'est trop horrible, dites-moi là, on tentera peut-être un plan B, mais… Donc, les trois critères, comme je vous disais, sont obligatoires. La portée, je reviens, excusez, sur la portée. Donc, la portée, dans le fond, ce qui est important, c'est de dire, par exemple, que la personne ne peut pas faire quelque travail similaire ou identique à celui qu'elle a effectué. Donc, il va être important de limiter la portée, justement, au travail qui est fait. Donc, la personne est recruteure, elle ne peut pas faire du travail similaire ou identique à celui qu'elle a fait au sein de l'organisation. Donc, trois critères, durée, territoire, portée, les trois critères sont fondamentales, comme je vous dis. Et si jamais l'un des trois critères est omis ou, dans le fond, est mal circonscrit, à ce moment-là, la clause, donc, va tout simplement être déclarée inopposable. Donc, très, 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 très important, donc, s'il y a une clause de non-concurrence, qu'elle soit… Je vais juste aller un peu, mettre ça comme ça. Bingo. Donc, très important que les trois critères soient prévus. Comme je vous disais, une clause de non-concurrence, donc, elle est légale ou non, le tribunal ne va jamais la réécrire. Ça parle sur sa case, si je peux dire. Le fardeau de preuve appartient à l'employeur. C'est l'organisation qui devra démontrer que la clause était tout à fait bonne. Et si jamais il y a une ambiguïté, évidemment, elle va être interprétée en faveur de l'employé. Donc, quelques points, je vais juste… Pour un peu déterminer le territoire, des fois, où ce qu'on peut prendre en considération, c'est, bien, c'est quoi les natures des activités? C'était quoi le statut de l'employé? Et là-dessus, ça m'amène à quelques commentaires très pratiques sur les doses restrictives, qui sont souvent des erreurs en pratique. Je m'explique. Des fois, des organisations vont prendre la décision de dire, nous, on va faire signer une clause de non-concurrence, mais là, ils la font signer à tout le monde. Donc, la réceptionniste à aller jusqu'à la haute direction a tous la même clause. Ça va être un élément pour les faire déclarer inappropriés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai qu'on a besoin d'une clause restrictive pour tous les postes de travail. Donc, ça va être vu comme étant abusif. Autre chose, je pense que je l'ai mis à… Oui. Autre chose, juste avant de venir à cette diapo, la clause de non-concurrence ne peut pas être signée n'importe quand. Je m'explique. Elle est soit signée à l'embauche. Et si elle est signée en cours d'emploi, il doit y avoir une contrepartie. Ça veut dire quoi, pratico-pratique? C'est, il y a une augmentation de salaire. Il y a un montant qui a été donné, une promotion. Mais je ne peux pas dire, j'ai suivi une formation, ça serait utile d'avoir une clause de non-concurrence. Demain matin, je vais demander ça à cinq employés dans l'organisation et les cinq employés vont la signer. Si on agissait ainsi, la clause signée par les cinq employés ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de contrepartie. Donc, l'employé vous a donné une concession, il s'est engagé à ne pas aller chez un concurrent pendant un délai X, bon, sur un territoire Z, et il n'y a rien en retour. Donc, soit qu'on la signe à l'embauche, parce que là, c'est correct, où il donne un emploi et qu'il s'engage à respecter les clauses, ou ça va être justement promotion, il y a une bonification salariale, bref, ça prend un cadeau, si je peux dire, en contrepartie de la signature d'une clause de non-concurrence, pardon, en cours d'emploi. Toujours des points très pratiques comme à l'écran, les clauses qu'on appelle par palier. Honnêtement, on a tout vu dans les dernières années là-dessus, c'est un peu drôle, mais il y a des gens qui mettaient dans les contrats, bon, bien, c'est 12 mois. Si jamais le tribunal dit que c'est illégal, c'est neuf mois. Si jamais neuf mois n'est pas correct, c'est six mois. Les tribunaux, c'est monté jusqu'à la cour d'appel, on dit que de telles clauses étaient totalement illégales, que ce n'est pas au tribunal de choisir la bonne réponse. C'est au parti de prévoir une clause bien libélée dès le départ. Donc, des clauses par palier, par escalier, en tonnoir, on les a appelées de toutes les façons. Ce sont des clauses inopposables, elles ont été déclarées, invalides. Et dernier point qui est souvent méconnu, qui est ce qui est à l'écran, là, sur le deuxième. Donc, il est important, j'ai trop de fenêtres, je vais enlever celle-là. Il est important de souligner que les clauses de non-concurrence, c'est ça, ne sont pas applicables si la terminaison d'emploi découle, par exemple, d'un licenciement. Je m'explique. Clause de non-concurrence, donc, va s'appliquer si l'employé quitte par lui-même, donc une démission. Elle va s'appliquer s'il fait suite à un congédiement pour motifs sérieux. Donc, je ne sais pas, vol, fraude, falsification, document, il est arrivé quelque chose d'important, on l'a congédié, la clause va tenir. Je le termine, par contre, pour un licenciement. Un licenciement étant une fin d'emploi qui ne découle pas nécessairement de gestes répréhensibles de l'employé, mais d'éléments extrinsèques, style abolition de poste, réorganisation interne pour différentes raisons stratégiques. Donc, j'abolis votre emploi, votre poste, je mets faire un lien d'emploi. À ce moment, la clause de non-concurrence s'en va directement au recyclage. Elle est inopposable. Donc, c'est quelque chose souvent qui est méconnu, mais si quelqu'un perd son emploi suite à une réorganisation, une abolition de poste, sa clause de non-concurrence dans son contrat devient inopposable. La façon de pallier, disons, à cette règle qui est prévue au Code civil, l'article 2095, c'est que souvent, donc, dans le cadre d'un licenciement, on convient qu'on va verser une indemnité de fin d'emploi à l'individu. Et souvent, on va offrir ce qu'on appelle dans le jargon un package, un severance. Donc, on va offrir une indemnité à la personne. Le tout va être rédigé dans le cadre d'une entente de règlement. Et dans le cadre de l'entente de règlement, on pourrait à ce moment-là réitérer la clause de non-concurrence ou même en mettre une. Donc, vous avez un employé que vous terminez aujourd'hui, il n'y a pas de clause de non-concurrence. Si on convient avec cet employé d'une entente de fin d'emploi, ce qu'on appelle souvent l'équitance transaction, un release and discharge, on pourrait effectivement dans le document mettre donc une clause de non-concurrence. Si l'employé en avait une dans son contrat, on peut à ce moment-là la réitérer dans l'équitance et ça permet d'éviter l'application de l'article du Code civil qui dit qu'une clause de non-concurrence est inopposable si la terminaison d'emploi découle d'un licenciement. C'est clair pour tout le monde. C'est bon. Voilà. Clause de non-concurrence et de non-sollicitation, bien, beaucoup plus simple. Les trois critères qu'on vient de voir ne sont pas applicables à la lettre, je vais dire, dans une clause de non-sollicitation, pourquoi? Bien, les tribunaux sont moins sévères. Évidemment, de un, ça n'empêche pas l'individu de gagner sa vie. Alors qu'une clause de non-concurrence, je vais donner juste l'exemple parce que des fois, les gens disent, je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin, mais une clause de non-concurrence, c'est quelqu'un qui a ça dans son contrat qui dit qu'il ne peut pas aller chez un concurrent pendant six mois et qu'il le fait. L'ex-employeur a différents recours. Un, il peut demander une injonction d'urgence à un tribunal et l'injonction est émise et là, l'individu doit arrêter de travailler. Ce n'est pas genre ça, non, je vais continuer, non, vous arrêtez de travailler, je vous le dis, en plus de 20 ans, il n'y a personne qui continue, sinon c'est un outrage au tribunal passible d'amende qui peut être très, très élevé, en théorie, l'emprisonnement, mais personne n'est en prison pour ça. Mais donc, il y a une ordonnance de la Cour qui dit que l'individu ne peut plus travailler et ça se fait donc à l'intérieur de deux, trois jours puis bang, l'ordonnance est rendue. Et l'autre possibilité aussi, c'est que c'est une poursuite en dommage contre l'employé et contre le nouvel employeur. Donc, habituellement, le nouvel employeur va dire, moi, ça ne me tente pas de m'embarquer dans un métier judiciaire et il va mettre fin à l'emploi d'un nouvel employé qui va se retrouver donc sans travail à ce moment-là. Donc, une cause de l'enconcurrence qui est bien rédigée, c'est excessivement, je ne veux pas dire virulent, mais ça a des conséquences très, très importantes pour les parties. Donc, il faut en être conscient. Clause de non-sollicitation, c'est plus fréquent. Pourquoi? Parce que, justement, je n'empêche pas la personne d'aller travailler chez un concurrent. Je veux juste que la personne, c'est un peu normal, s'engage à ne pas solliciter des clients et des employés. Donc, on va à ce moment-là prévoir dans le contrat la clause peut souvent être beaucoup plus longue. On va avoir des clauses des fois de 24 mois dans une clause de non-sollicitation et c'est légitime. La seule, je dirais, l'erreur qu'on va souvent voir, c'est un peu le troisième point que j'ai mis dans la diapo, on doit en préciser la portée. Très souvent, l'erreur, donc, dans les clauses de non-sollicitation, si on va dire l'employé s'engage à ne pas solliciter de clients, mais on n'a pas défini c'est quoi un client. Qu'est-ce qu'un client? Et là, bien, évidemment, s'il y a un litige, très souvent, la clause, donc, va être déclarée inopposable parce qu'il est imprécise. L'employé ne peut pas connaître tous les clients de l'agence normalement, à moins que vous soyez une agence avec six clients, mais c'est quand même impossible. Donc, la clause va être inopposable. Donc, très important de dire, par exemple, s'engage à ne pas solliciter des clients pendant une durée, mettons, de 12 mois. Il n'y a pas de nécessité de territoire, c'est vraiment une sollicitation de clients, mais on va devoir définir clients. Par exemple, client signifie toute personne avec laquelle l'employé a eu des contacts, obtenu des informations dans le cadre de son emploi. Donc, on va vraiment délimiter les clients qui ont transgé avec l'employé, puis à ce moment-là, ça évite toute l'ambiguïté ou tout problème d'interprétation. Si on en a parlé, il y a-t-il un moment, comme je vous le disais, si on le fait pendant l'emploi, ça prend une contrepartie à des fois de quoi la clause pourrait être vue comme étant abusive. Politique interne, je vais être très sous-saint, je veux juste, disons, outils à mettre dans le coffre à outils supplémentaires. Dans le fond, c'est juste d'être conscient que lorsqu'on adopte des politiques au sein de l'organisation, c'est bien d'en avoir, mais il faut s'assurer qu'on les revise et qu'elles évoluent dans le temps en ce sens qu'une politique, c'est opposable à un employeur. En ce sens que si vous diffusez une politique, ça fait partie des conditions de travail de vos employés et ceux-ci, donc, peuvent l'utiliser et l'opposer à l'employé. Je vous donne un exemple qui est arrivé devant les tribunaux il y a quelques années. Un Canadien pacifique avait une politique de severance en cas de fin d'emploi. Il était prévu, par exemple, donc je termine un employé avec tant d'années de service, je lui donne, mettons, pour les fins de l'exemple, un an de salaire. Donc, on termine un employé qui avait plusieurs années, on lui offre, par exemple, une année de salaire, mais on lui demande, avec raison, de signer une quittance en disant, écoutez, si je vous paye une année de salaire, je veux vous signer une quittance avec certaines conditions. Et l'employé dit, je refuse. Nulle part dans votre politique, c'est écrit que c'est conditionnel à signer une quittance. Vous l'avez mis dans votre lettre que vous me remettez aujourd'hui, mais il s'agit d'une nouvelle condition puisqu'elle n'existait pas avant. Donc, je refuse et la personne a intenté une action contre le Canadien et le Pacifique en disant, vous êtes de mauvaise foi et la personne a gagné. La Cour va effectivement dire que le Canadien et le Pacifique violaient sa propre politique, politique qui faisait partie des conditions de travail à l'interne et que l'employeur ne pouvait pas exiger une quittance dans le cas en espèce puisque la politique ne le prévoyait pas. Donc, ils ont été condamnés à payer évidemment l'indemnité de fin d'emploi et des dommages pour avoir été de mauvaise foi et ayant violé leur propre politique. Donc, si vous êtes en charge ou quoi que ce soit responsable des fois de certaines politiques, assurez-vous, c'est ça que elles sont d'actualité à jour et pas trop contraignables pour l'organisation parce que ça peut, ça va dans les deux sens bien évidemment. Gestion de la performance ce qu'on viendrait c'est souvent souvent un critère ou un volet des ressources humaines qui est problématique. On voit souvent ou on a souvent des appels où on dit OK, tel employé n'est plus bon, je veux le terminer, il y a combien d'années de service, il y a cinq ans. OK, étrange que ça a pris cinq ans avant qu'il ne soit pas bon. On sort les évaluations, les évaluations ressortent qu'il était bon, les rencontres, les attentes. Là, évidemment, on pose des questions mais pourquoi il était bon? On ne voulait pas y faire de mal, on ne voulait pas y faire de tort. Est-ce qu'il y a eu des suivis? Oui, quelle date? On ne sait pas. Bref, dossier classique de gestion de performance qui est très souvent la vérité, c'est qu'il y a eu un certain axis de gestion et là, le nouveau gestionnaire ou la nouvelle, elle gère vraiment et là, elle constate des fois les problèmes de performance. Donc, ce qui est à l'écran, honnêtement, c'est un checklist à emmagasiner dans votre mémoire en ce sens que la recette, je vais dire, à gâteau ou à spaghetti pour gérer la performance, elle est maintenant très bien connue. Il y a eu deux décisions de la Cour d'appel au Québec au cours des dernières années. La première qui a été l'affaire Costco, le magasin Costco et la deuxième, on va la regarder après, qui est l'affaire Kativik en 2019. Et maintenant, ce n'est pas compliqué, c'est un checklist. Si vous ne cochez pas les cinq éléments que vous voyez à l'écran, plus un sixième que je vais vous parler, vous n'êtes pas rendu à mettre fin à l'emploi de quelqu'un pour en prendre une performance. Ce n'est pas compliqué. Et les critères sont obligatoires à remplir. Costco, le rapidement, à l'époque, avait congédié un gérant de magasin. Ils ont perdu le dossier de terminaison parce qu'ils n'avaient pas fourni un soutien. L'année passée, un mouvement Desjardins avait congédié un employé pour prendre une performance. le tribunal va reconnaître qu'elle fait des erreurs à répétition, qu'elle ne comprend pas, vraiment, c'est clair qu'elle a des problèmes de performance. Mais Desjardins va perdre parce que, notamment, ils n'ont jamais dit à la personne que son emploi est en péril. Quand je vous dis que les critères sont là, c'est vraiment un checklist. Des fois, on se dit, je ne peux pas croire que la personne ne savait pas que son emploi est en péril. Elle avait eu des plans de performance, on l'avait rencontré. Je dis souvent la blague, mais qu'un fond de vérité, les entreprises sont des CPE, mais pour adultes. Donc, il faut dire à l'enfant qu'il va avoir des conséquences. C'est la même chose avec les employés adultes. Il faut les informer qu'ils auront des conséquences à l'effort de s'améliorer. Donc, les critères, je les prends rapidement avec vous. Un, communiquer les attentes, pratique aux pratiques, ça veut dire quoi? Un et deux, je les regroupe ensemble. Souvent, on va les traiter ensemble dans le cadre, dépendamment comment les endroits, les organisations les appellent, mais plan de performance, plan d'action, plan de redressement, peu importe comment vous l'appelez. Mais bref, on va rencontrer l'employé pour lui signifier que oui, il y a des lacunes, que ce soit, peu importe le milieu, que ce soit l'attitude, la présentéiste ou peu importe. Et on ne va que lui que dire, bien nous, on s'attend à tel, tel, tel rendement. Donc, un et deux, habituellement, vont être communiqués en même temps dans le cadre d'un document quelconque. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, plan d'action, plan de redressement, le titre importe peu. Le numéro trois, fournir un soutien, ce que ça signifie. Et là, je fais le lien avec Costco. Costco, ils ont perdu parce qu'ils avaient congédié un gérant et l'une des raisons, c'est qu'ils disaient qu'il manquait de leadership. Or, Costco, à l'intérieur même de l'organisation, avait des programmes de formation sur le leadership. Ils ne l'ont jamais offert à l'employé. Donc, le tribunal va leur dire pourquoi vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu lui fournir du soutien afin qu'il s'améliore. Donc, compte tenu qu'ils ont manqué cette étape, Costco va perdre. Donc, il va être condamné réintégrer le salarié et lui payer sa perte salariale. Et au fil du temps, il y a eu d'autres décisions. Donc, fournir un soutien pratico-pratique, ça ne signifie pas que vous devez payer des formations. Pas du tout. Vous pouvez le faire, mais il n'y a aucune obligation de payer des formations. Mais l'obligation est de, si vous avez des moyens à l'interne, coaching, mentorat, formation, justement, qui sont disponibles, vous devez les offrir. Il n'y a pas de raison de ne pas fournir ce soutien ou ce support à l'employé pour lui permettre d'améliorer sa performance. Quatre, évidemment, on doit donc octroyer un délai raisonnable. Ça signifie quoi, délai raisonnable? Évidemment, souvent, je retourne la question moi aux gens. Si vous parlez d'un employé qui est là depuis 15 ans, on va parler de plus de six mois, six, sept, huit, neuf mois. Comment expliquer qu'il était bon pendant 15 ans? Puis là, aujourd'hui, on veut le mettre dehors en deux ans de trois semaines parce qu'il est incompétent. il y a peut-être un miroir à faire aux gens qui le géraient. Ça a pris autant de temps. Donc, le délai va varier selon les circonstances. On parle d'un employé qui est là depuis trois ans. Peut-être que dans six semaines, c'est suffisant comme délai. Mais on va devoir donc donner un délai en fonction des circonstances. Et évidemment, on va habituellement, ça va rejoindre le point 3, vous allez voir, dire à la personne, bon, voici les attentes, vos lacunes et on va vous rencontrer par exemple à chaque deux semaines pour faire le point au cours des huit prochaines semaines. S'il n'y a pas d'amélioration dans les huit semaines, malheureusement, peut-être qu'on devra mettre fin à votre emploi. Et là, on vient de rencontrer cinq critères. Donc, le octroyant délai raisonnable, comme je vous dis, il va varier selon les circonstances. Plus la personne est là depuis longtemps, plus il va être long. Mais évidemment, on va fixer des rencontres hebdomadaires ou bimensuelles, peu importe, pour justement donner un certain soutien et rencontrer notre obligation sous trois. Et sous cinq, bien, ce n'est pas compliqué, c'est que dans le document qui va être communiqué à un et deux, je dirais, le plan de performance, le plan d'action, peu importe, on va devoir mettre une phrase quelque part à la fin pour dire qu'à défaut d'amélioration, par exemple, notable, au cours de ce processus, malheureusement, votre emploi est en péril, malheureusement, nous n'aurons d'autres choix que peut-être d'envisager une fin d'emploi, de mettre fin à votre emploi. Il va falloir, vous pouvez être aussi cru que de dire vous serez congédié, mais bon, je suis sensible aux ressources humaines, donc c'est quelque chose qu'on va devoir indiquer d'une façon, je veux dire, subtile, mais polie plutôt dans le document. Donc, c'est vraiment un checklist à rencontrer et le sixième, donc, je vais rester sur ce diapo après, au pire, on ne passera plus vite, on les aura déjà couverts. Le sixième, c'est que ça découle d'un affaire cativique, je m'explique, c'est l'obligation de réaffecter, celui qu'on voit un peu en orange là en haut, l'obligation de réaffecter d'employés, c'était partout dans le Canada anglais, en matière de gestion de performance, vous avez six critères, les cinq sont à l'écran, plus un sixième qui était l'obligation de réaffecter. Au Québec, on avait, je peux dire, résisté à ce sixième critère depuis toujours, les tribunaux ne l'appliquaient pas, et là, l'affaire cativique, c'était un employé, je pense, il était à la paie ou à la comptabilité, problème là, les cinq premiers critères sont rencontrés, et il n'est pas, il est incapable de fournir une prestation qui rencontre les exigences du poste. Ça va entraîner sa fin d'emploi et finalement, donc, l'individu va gagner sa cause au motif que l'employeur n'a pas du tout vérifié s'il y avait un autre poste vacant au sein de l'organisation. On parle évidemment ici d'une commission scolaire, donc, grand employeur, beaucoup d'emplois. Donc, le tribunal va dire qu'effectivement, il n'y a pas de raison qu'au Québec, on soit différent là-dessus et on va donc maintenant devoir vivre au Québec avec les six critères qui sont la liste d'épicerie, si je peux dire, pour gérer le problème de performance qui sont les cinq que vous voyez à l'écran plus l'obligation de réaffecter. Et l'obligation de réaffecter, donc, ce qui est ressorti de la cour d'appel, ce n'est pas une obligation de résultat ou de garantie, c'est une obligation de moyens, ça veut dire quoi, pratique ou pratique, c'est que vous devez tout simplement valider au sein de votre organisation, ai-je un poste vacant qui pourrait répondre aux aptitudes et compétences de la personne? Si la réponse est oui, bien, on devrait effectivement l'offrir parce que la personne n'a pas volé, n'a pas fraudé, il a peut-être des difficultés dans un poste A, mais il pourrait être bon dans un poste B, donc, on va devoir lui offrir à ce moment-là. Donc, si je prends un peu, évidemment, votre secteur d'activité à titre d'agence, ça peut amener, évidemment, le retrait d'un employé dans une entreprise cliente, mais vous avez sûrement peut-être un poste vacant ailleurs. compte tenu que vous faites du placement souvent dans une multi-entreprise cliente, donc ça ne viendrait pas nécessairement un congédiement de l'employé auprès de vous vu que vous êtes l'employeur, mais ça mettrait fin une assignation et on devrait, donc, peut-être le réaffecter ailleurs. Évidemment, s'il y a un poste vacant, c'est toujours ça dont l'offre est la demande. S'il n'y en a pas, ça pourrait entraîner à ce moment-là une terminaison d'emploi en bonne ou due forme qui est tout à fait, qui serait tout à fait justifié. Donc, c'est vraiment les six critères, ça je vous disais, d'introduction, je disais un peu la blague, mais à magasiner quelque part en mémoire, vous avez un dossier de performance à gérer, le checklist, c'est les six critères à prendre dans tous les dossiers. Sinon, je vous dis, c'est s'il y a une contestation, vous allez perdre si jamais il y a une contestation. Et comme j'ai écrit ici, le numéro six, l'obligation, c'est pas ça. Vous n'avez pas une obligation de créer un poste, c'est juste de vérifier est-ce que, ai-je un poste vacant au sein de la boîte et si oui, est-ce que ce poste correspond aux qualifications de la personne. Vous n'êtes pas obligé de le communiquer non plus à l'employé, point important. Quand j'ai communiqué s'il est vacant, oui, on va y offrir, mais s'il n'y en a pas, dans le fond, la terminaison survient parce que les cinq critères ici ont été communiqués à l'employé. Et le sixième, si l'individu fait une plainte, ça va être très facile pour vous de démontrer que l'exercice a été fait puisqu'on a, mettons, on est quoi, le 26, le 26 janvier 2022, vérifié, puis il n'y en avait pas de poste vacant. Donc, à ce moment-là, vous avez rempli votre obligation. Une question? Oui, je pense que tu as répondu dans le fond, c'est que s'il n'y a pas de poste vacant, je vous donne un exemple, on prendrait quelqu'un qui travaille comme assisté administratif qu'on amène à être recruteur, ça fait, ça fait pas, on étire un peu notre délai, donc la personne, elle a déjà dépassé un an pour notre obligation de le replacer. Je ne serais pas obligé de mettre le nouvel adjoint administratif, il faut adjoint administratif que j'ai engagé dehors pour lui redonner son poste. Non, exact, c'est ça, parce qu'il y a un moment où on prend la décision, le poste n'est pas vacant. Donc, oui, il y a des plus jeunes ailleurs, mais ça ne donne pas un droit de supplantation, on peut bien répondre, c'est ça. Il n'y a pas un bumping right qui a été donné, c'est vraiment, tout simplement, si j'ai une chaise de vide, bien, je devrais y offrir, mais sinon, il n'y a pas, c'est ça, on n'enlève pas quelqu'un pour le donner à la personne. Merci. Fin d'emploi, oui, règle applicable, je vais juste voir ce que j'ai mis, attendez, je vais juste revenir, faites-vous en pas, je vais juste voir si je voulais voir quelque chose, ah, c'est ça, je vais, ok, oui, on va travailler avec celle-ci, ça va répondre à tout, je trouve que c'est la joie du virtuel, il faut s'adapter des fois, au niveau des explications. On a, dans le fond, l'objectif un peu vraiment de la présentation là-dessus, c'est vraiment de démystifier ou de bien saisir les règles au Québec si jamais il y avait une fin d'emploi parce que ça permet de bien gérer justement le personnel si jamais il y a des problématiques et pourquoi, c'est qu'il y a deux systèmes au Québec qui s'appliquent simultanément, ce qui rend des fois un peu, souvent la blague dans toutes les familles, on a un médecin, un avocat, un comptable improvisé qui ne sont pas nécessairement mais qui disent ah, t'as le droit à ça ouah, t'as fait l'affaire mais donc finalement que ce n'est pas toujours le cas. Donc au Québec, il y a deux systèmes qui s'appliquent au niveau des relations de travail de façon simultanée au niveau, mettons, d'une terminaison. Je m'explique. Je commence ce qu'on a plus facile, le Code civil du Québec. Le Code civil du Québec au niveau du droit d'emploi est un peu, je veux dire, je ne veux pas dire inspiré mais ressemble un peu presque au droit américain employment at will et je m'explique. Donc le Code civil s'applique à tout employé au Québec et employeur, camp supérieur inclus. Mais le Code civil, c'est fort simple. Je ne vous aime pas, peu importe le motif, je suis juste fatigué de le transiger avec vous dans le cadre d'une relation d'emploi. Je peux mettre fin à l'emploi et le seul débat à ce moment-là, ça va être c'est quoi l'indemnité à payer. Ce qu'on appelle dans le Code civil que j'ai mis ici, c'est aucun motif sérieux indemnité de délai de congé. Donc si je n'ai pas un motif sérieux de fin d'emploi, parce qu'évidemment, si j'ai un motif sérieux, vous avez volé, vous avez fraudé, il y a eu des altercations, bref, il y a des événements qui sont survenus, bien là, je vous congédie, je ne vous dois rien. Mais si tout simplement, le fit, la chimie n'est plus là, je peux vous terminer d'un seul clic et la seule obligation qui est imposée à l'organisation, c'est de verser une indemnité de délai de congé, communément appelée à tort ou à raison, mais les severance, les packages qu'on va appeler. Donc je vais donner une indemnité à la personne. La norme à peu près là-dessus au Québec, c'est de deux à six semaines par année de service. Pourquoi deux? Pourquoi quatre? Pourquoi six? La logique, c'est plus la personne a un emploi, je vais dire, rémunéré, plus il est âgé. Donc ce sont tous des facteurs où les tribunaux ont conclu, ça va être difficile de se retrouver un emploi similaire. donc on va être plus généreux dans la fourchette. Donc si j'ai 62 ans, je suis vice-président, je gagne 150 000 par année, ça fait dix ans que je suis à l'emploi de la compagnie. Il est fort possible qu'on va me dire que j'ai peut-être le droit à 10 à 12 mois d'indemnité compte tenu de mon âge et de mon nombre d'années et des circonstances de mon emploi. À l'inverse, j'ai 24 ans, je suis journalier, je gagne 35 000 par année, ça fait quatre ans je suis là, on va probablement me dire que huit à dix semaines est suffisant. On va être plus dans du 2, 2,5, 2,5 semaines par année. Donc on va être beaucoup plus vers le bas de l'échelle. Et au Québec, contrairement à l'Ontario, qui donne des fois des 24 mois, au Québec, on a un peu un plafond, je dirais. C'est très, très rare que les tribunaux vont donner plus que 12, 13, 14 mois et il faut toujours garder en tête et ça, c'est souvent méconnu par tout le monde et ça s'appelait qu'on va le voir après aux normes et autres, donc c'est une règle vraiment importante. Tout le volet de la minimisation des dommages. Ça veut dire quoi la règle de la minimisation des dommages? Je perds mon emploi aujourd'hui, je ne peux pas dire mon employeur n'a pas de raison de me terminer, moi je m'en vais écouter Netflix, il y a des bonnes séries, puis ils vont me faire un chèque d'un an dans un an et demi, mettons, on va mettre ça devant un tribunal puis je vais ramasser le chèque. Non, vous avez l'obligation suite à une terminaison d'emploi, l'employé, le travailleur a l'obligation de faire des démarches puis il devrait en faire la preuve devant le tribunal, de faire des démarches pour se retrouver un nouvel emploi, envoyer des CV, s'inscrire sur les différents sites évidemment d'emploi, donc il doit vraiment tout faire pour tenter de minimiser ses dommages, donc de se retrouver un nouvel emploi. S'il ne le fait pas, le tribunal va donc conclure, mettons, pour les fins de l'exemple, que vous avez 60 ans, 15 ans d'années de service, donc normalement, je vous aurais accordé, mettons, un an, mais compte tenu que vous êtes resté chez vous, moi je considère qu'après quatre mois, vous auriez peut-être été capable de vous trouver un nouvel emploi, je vais diminuer donc de 12 à 4 mois. Donc on va, on va diminuer l'indemnité à laquelle vous avez droit puisque vous n'avez pas minimisé vos dommages. Et pourquoi maintenant la majorité des dossiers se règlent suite à des terminaisons au Québec? C'est souvent raison de la règle de minimisation des dommages. Pourquoi? Surtout dans le contexte du marché de travail actuel, il y a une pénurie dans à peu près tous les secteurs confondus. Ce n'est pas vrai qu'un employé, en tout cas, il faut vraiment qu'il soit mal chanceux, ça va y prendre un an de se trouver un nouvel emploi actuellement. Donc, et on ne peut pas faire, je veux dire, un double dip, je vais déjà parler en anglicisme, mais donc de dire, je travaille ailleurs, je vais rajouter l'indemnité de mon ancien employeur. Non. Donc, pour fin d'exemple, mettons que vous travaillez aujourd'hui, vous perdez votre emploi, ça vous prend trois mois avant de vous trouver un nouvel emploi. Votre nouvel emploi, il est au même salaire, pour les fins de l'exemple. Bien, le tribunal, à la fin, pourrait dire, OK, vous avez le droit, mettons, à un an de salaire parce que ça faisait 15 ans que vous étiez là, mais moins tout ce que vous avez gagné ailleurs. Donc, il va vous rester trois mois parce qu'après trois mois, vous gagnez le même salaire. Donc, d'où le fait que souvent, les dossiers vont se régler parce qu'après quelques semaines, après quelques mois, on va dire, OK, c'est beau, peut-être qu'en théorie, vous auriez eu, mettons, un an parce que vous aviez, je ne sais pas, 61 ans, plus de 15 ans d'année de service, donc un mois par année de service, mais c'est moins ce que vous avez gagné. Or, après trois mois, vous avez le même salaire. c'est trois mois et là, le dossier va se régler à l'amiable entre les parties. Donc, c'est ce qui explique que souvent, donc, les dossiers se règlent en raison de cette règle de la minimisation des dommages qui est hyper importante et aussi un autre point hyper important, il n'y a rien de gratuit, donc ça, ça a beaucoup d'influence quand ce n'est pas gratuit. Donc, si je veux intenter une action devant la Cour supérieure ou la Cour du Québec pour, en vertu du Code civil, bien, je devrais me prendre une avocate, un avocat et payer les honoraires extrajudiciaires, les honoraires professionnels et aussi les frais judiciaires pour importer une action, le teint peut coûter 400 $, les frais de huissier, etc., etc., donc il n'y a rien de gratuit. Donc, ça, c'est le volet Code civil, mais qui, somme toute, est sain et où, je dirais, de façon imagée, un employeur est vraiment dans le siège du conducteur, là, c'est lui qui a les deux mains sur le volet parce que le recours, essentiellement, se limite juste à dire, bien, ça sera quoi le dommage essentiellement subi. Quand on tombe dans la loi sur les normes, disons que là, c'est l'employé qui va s'asseoir dans le siège du conducteur, qu'on charge un peu la donne, surtout si l'employé a plus de deux ans. C'est pour ça, c'est très résumé, là, ma image. J'ai mis ici plus de deux ans qu'on juste est suffisant de pratiques interdites. Je m'explique. le chiffre magique, à mon avis, au Québec, pour un employé, c'est deux ans en termes de protection. Et à l'inverse, donc, pour un employeur, après 18, 19, 20 mois, si vous avez des doutes sur un employé, vous devriez vraiment y penser, c'est le moment peut-être pour revoir le statut d'un employé avec l'organisation. Pourquoi? C'est dès qu'on franchit deux ans, dès qu'un employé est terminé, il peut donc loger une plainte, à tort ou à raison, ça ne veut pas dire que sa plainte va être accueillie, mais il peut loger une plainte. C'est totalement gratuit. Il peut même le faire par le web. À l'époque, il fallait qu'il se déplace à un bureau de la commission, mais maintenant, tout se fait par le site Internet. Donc, il peut loger une plainte. On va lui fournir les services d'un avocat ou d'une avocate totalement gratuitement, même s'il a 20 millions dans son compte de vente. Ce n'est pas de l'aide juridique, c'est un service qui est offert par l'État, donc on va lui fournir les services d'avocat gratuitement, peu importe son patrimoine. Et le fardeau va être à ce moment-là sur l'employeur. Donc, l'employé ayant plus de deux ans va être réputé avoir été congédié sans cause juste et suffisante. Et là, ça va être à l'employeur de deux choses. Soit démontrer qu'il a une cause juste et suffisante. Évidemment, je vais prendre l'exemple facile, il a volé, il a fraudé, l'employeur va gagner. Ou qu'il n'a pas été congédié, mais qu'il a été licencié. Donc, je reviens un peu tantôt à l'exemple que je donnais. Réorganisation au niveau de l'entreprise, on a coupé des postes pour des réventifs économiques ou tout simplement parce qu'on réaménage des fonctions à l'interne. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un congédiement, mais c'est bien un licenciement. Et à ce moment-là, donc la plainte va être rejetée parce qu'au niveau de la loi sur les normes, on veut juste protéger les travailleurs contre des congédiements et non pas contre un licenciement. Donc, un licenciement, la personne devra à ce moment-là aller enversu du Code civil du Québec pour réclamer son indemnité de fin d'emploi si elle est d'avis que l'employeur n'a pas versé une indemnité suffisante. Alors que si, évidemment, elle a été congédiée, donc de façon inappropriée, donc c'est bien un congédiement, à ce moment-là, donc l'employé va gagner, bien évidemment. Et là, contrairement au Code civil où c'est juste de dire je vais verser, mettons, un 2 à 6 semaines, la loi sur les normes prévoit le remède habituellement, c'est la réintégration. Donc, l'employé va être réintégré dans son emploi avec pleine compensation. Donc, je reprends un peu l'exemple plus tôt que je prenais. Je suis congédié aujourd'hui, ça me prend trois mois avant de me trouver un nouvel emploi et là, ça va prendre deux ans avant de me prendre un procès. Ce sont les délais actuels au Nord. Donc, en 2024, je gagne au Tribunal administratif du travail et je veux revenir, là. Donc, à ce moment-là, mon ancien employeur va être obligé de me reprendre. Donc, je suis réintégré dans mon emploi en 2024, emploi que j'ai quitté en 2022. Ça fait des belles relations de remarier des gens divorcés, mais c'est le remède prévu à la loi. Et l'employé, le travailleur, va avoir droit à la perte salariale qu'il a eue. Donc, selon mon exemple, il y a eu trois mois de perte salariale. Donc, l'employé va avoir droit à trois mois de perte salariale plus réinfération. Si jamais le tribunal en vient à la conclusion que, bon, le congédiement est injustifié, il n'y avait pas de congé, c'est suffisant, mais que, mon Dieu, ce fut excessivement, disons, virulent comme procès, que les gens se détestent et on ne voit pas comment on va pouvoir les remarier. Donc, à ce moment-là, le tribunal a la discrétion de dire, écoutez, compte tenu des circonstances exceptionnelles, parce que, comme je vous disais, le remède principal, c'est la réintégration. Mais, compte tenu de circonstances exceptionnelles, le tribunal va dire, je ne vois pas comment je peux réintégrer monsieur ou madame. Donc, à ce moment-là, il va mettre fin au lien d'emploi au moment du jugement, donc en 2024, pour reprendre mon exemple. Et en 2024, donc, il va dire, je mets fin à l'emploi aujourd'hui. Je condamne l'employeur à verser une indemnité de fin d'emploi. Et là, il va s'inspirer des règles du Code civil du Québec. Donc, mettons, 2 à 4, 5, 6 semaines par année de service. Donc, si l'individu est là depuis 4 ans, mettons, il va dire, fin de l'exemple, je pourrais 3 semaines par année de service. Donc, il va condamner l'employeur à payer 12 semaines de salaire plus la perte salariale que la personne va avoir. Donc, il pourrait payer 12 semaines, puis je reprends mon exemple, mettons, 3 mois avant de se retrouver un nouvel emploi au même salaire. Donc, 3 mois de salaire plus 12 semaines. Évidemment, dans mon exemple, ce n'est pas trop coûteux, mais si ça a pris 6 mois avant de se trouver un nouvel emploi, puis que dans le nouvel emploi, il y a une perte salariale, l'employeur peut se retrouver à payer 2 ans de perte salariale au niveau de la différence, plus 3, 4, 5, 6 mois de plein salaire plus une indemnité de rupture du lien d'emploi parce qu'on ne réintègre pas. Donc, pour un employé, des fois, de 3, 4 ans, ça peut coûter, dépendamment des circonstances, ça peut coûter un an ou plus d'un an de salaire. Évidemment, si la personne s'est retrouvée actuellement, le marché est bon là-dessus pour des organisations, parce que les gens se retrouvent des emplois très rapides et s'ils ne le font pas, ça va jouer contre eux parce que c'est facile à prouver qu'il y a des emplois disponibles, mais il y a des périodes dans l'économie, évidemment, où ça peut être si jamais il y a une fin d'emploi ou autre, bien, hyper important de bien planifier le tout parce que ça peut coûter très, 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 très cher. Je prends, mettons, l'exemple des problèmes de performance qu'on vient de regarder. Vous avez manqué le point 5, mettons, je vais dire, comme le mouvement Desjardins dans une édition l'année passée, bien, la personne a été réintégrée avec pleine compensation. Donc, ça peut coûter, évidemment, beaucoup de dollars. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est quand même... Oui, c'est bon pour... Je vous ai mis très rapidement quelques articles. Je ne suis pas très style à mettre plein d'articles de loi quand je me dis, justement, si vous n'avez pas voulu aller à l'endroit, c'est parce que ça devient plate à l'air. Puis c'est vrai que c'est plate à l'air même sur votre avocat, des fois. Donc, je ne veux pas mettre trop d'articles. Mais juste rapidement, dans le cas de civil, il n'y en a pas beaucoup sur le volet de travail. Donc, je trouve que c'est... Ils sont quand même assez simples. Donc, 20,91, c'est l'article, justement, que chacune des parties si un contrat peut mettre fin à la relation. Donc, l'employeur peut mettre fin au contrat d'emploi en tout temps. Et le deuxième paragraphe, le délai congé, c'est les critères, mais c'est un notamment nature de l'emploi. Donc, comme je vous disais, plus que l'emploi va être, je vais dire, complexe ou bien rémunéré et autres, bien, plus que le délai va être important ou l'indemnité va être importante. ou un point, j'attire votre attention, sur 20,91, par contre, qui est souvent méconnu, encore une fois, on dit bien, contrairement à la loi sur les normes. La loi sur les normes, elle, c'est l'employeur, donc, qui congédie. Ici, on dit chacune des parties. C'est quoi la conséquence pratico-pratique? Un de vos employés, vendredi, quitte, vous donne pas de préavis. Vous pourriez, en théorie, le poursuivre et il serait condamné à vous payer un préavis. C'est pas écrit l'employeur, c'est les deux. Donc, l'obligation de donner un préavis, là, mettons, démission, parce que des fois, on entend n'importe quoi là-dessus, des fois, les gens disent, bien, non, t'es pas obligé de donner un préavis de démission, tu peux sacrer ton cas. Ou des fois, les gens disent, bien, oui, t'es obligé de donner les normes. Non, les normes s'appliquent pas en préavis de démission. Il n'y a rien dans la loi sur les normes qui encadre un employé démissionnaire. C'est vraiment le Code civil du Québec qui prévoit que chacune des parties, là, c'est 20,91, des fois, au début, on dit, ah oui, comment ça? Mais après, vous allez voir, on comprend bien. C'est dans le monde dentaire. Pourquoi? Hygiéniste dentaire qui dit le vendredi au dentiste, bye-bye, boss, je m'en vais. On s'entend que le dentiste vient de perdre beaucoup de nettoyage et d'intervention, évidemment, dentaire, donc des pertes de profit, de revenus, etc. Et donc, il y a eu des hygiénistes dentaires qui ont été condamnés à payer 20, 25, 30 000 $ faute d'avoir donné le préavis prévu à 20,91, qui est un préavis de démission. L'année passée, il y a eu une décision, je disais, un technicien, je ne sais pas si je vais dire en médicaments, mais dans les pharmacies qui préparent les médicaments, donc un technicien qui annonce au pharmacien qui quitte son emploi, je m'en vais, bye-bye, je ne vous aime plus, je quitte. La pharmacie, évidemment, je n'ai pas d'employé, il faut le temps de le remplacer, je suis mal pris. Donc, l'employeur n'a pas mal voulu, je ne sais pas, question de principe, il n'y a pas de prix pour des questions de principe. Donc, il a poursuivi son ancien employé en disant, tu m'as causé préjudice et le tribunal a condamné l'employé à payer l'équivalent de deux mois de salaire à son ancien employeur. Donc, s'il gagnait, je ne dis pas le quoi, 6 000 $ par mois, il a été condamné à payer 12 000 $ plus intérêt, etc., à son ancien employeur, faute d'avoir donné un préavis, le tribunal concluant qu'il aurait dû donner au moins deux mois avant de s'en aller. Donc, c'est, il y a, moi, je ne sais pas, c'est ça, il y a l'obligation de donner un préavis, évidemment, est plus honoureux à l'employeur qu'à l'employé, mais tout employé au Québec a aussi une obligation de donner un préavis de démission. Pourquoi, évidemment, il n'y a pas mille et un jugements rendus sur le sujet, c'est, bien, c'est coûteux, c'est long, ça va prendre deux ans avant de se rendre à procès, donc beaucoup d'employeurs vont dire, ah, j'oublie ça, puis on passe à autre chose, mais légalement, l'employé en est responsable et pourrait être tenu de dédommager son ancien employeur. 2092, je l'ai mis, bon, je n'en fais pas lecture, mais ce que ça veut dire, pratico-pratique, c'est si jamais dans une lettre d'embauche ou autre, vous disiez, l'employé reconnaît qu'à devenant une fin d'emploi, il a le droit à un mois de salaire. Bien, ce n'est pas parce que c'est écrit un mois de salaire que c'est suffisant. Ça ne l'empêcherait pas l'employé d'intenter une poursuite. Pourquoi? Parce que le Code civil prévoit 2092 qu'un employé ne peut pas renoncer au préavis auquel il aurait droit au moment de sa fin d'emploi. Donc, ce n'est pas, comment je peux dire, ça ne vous protège pas contre tout recours. Donc, on peut le mettre là, mais comme je vous dis, ce n'est pas un parachute garanti. Oui, bien, 2094, évidemment, c'est l'article, si vous avez un motif sérieux, bien évidemment, vous ne devez rien, c'est un congédiement sur le champ et la personne a le droit absolument à rien. Je vous ai mis aussi, c'est ça, l'article 124 de la loi sur les normes qui est souvent dans le jargon, on va dire qu'un employé fait un 124, c'est quoi 124? C'est l'article de la loi qui est l'article, je veux dire, le cœur de la loi en termes de protection, c'est que, je vous laisse le lire, mais tout employé qui est victime d'un congédiement peut loger une plainte à la CNSST dans les 45 jours, délai qui est de rigueur, les 45 jours, et si l'individu gagne, bien là, comme on vient de discuter, il peut être intégré dans son emploi avec compensation. On en a parlé, la réglabilisation, on en a parlé, évidemment, la loi sur les normes, compte tenu que les services sont gratuits, ça change toujours la dynamique et quand ça change la dynamique, c'est évidemment le plaignant ou la plaignante peut vous dire, écoutez, moi, je peux bien faire huit jours de procès, ça ne coûte rien. Pour l'employeur, c'est toujours un investissement payé des avocats, mais des fois, c'est même une dépense, donc ça se peut que l'entreprise dit, je vais essayer des fois de trouver un compromis. Et je l'avais mis, mais là, en virtuel, c'est moins utile, des fois en pratique, c'est ça, je le mets un peu au tableau pour expliquer ce que je viens un peu de dire sur le volet des pertes financières et autres, mais c'est pas moi qui ai des questions, je pense que tout le monde a bien essayé. Les recours, rapidement, donc évidemment, les travailleurs travailleuses peuvent faire des plaintes à la CNESST pour, mon Dieu, temps supplémentaire, férié, vacances, salaires impayés ou autres, peuvent faire des plaintes qu'on appelle pécuniaires ou aussi des plaintes pour congédiement ou représailles qui est pratique interdite pour congédiement. Le tout, si jamais il y a procès, donc tout ce qui est congédiement, pratique interdite en vertu de la loi sur les normes va être entendu par le tribunal administratif du travail. Les plaintes pécuniaires, donc du salaire impayé, ça va être entendu par la Cour du Québec ou la Cour supérieure, dépendamment du montant en jeu. Et pour les recours, par contre, strictement à vertu du Code civil, ça, c'est Cour supérieure, Cour du Québec en tout temps. Fin d'emploi, oui, rapidement là-dessus, mais je dis juste rapidement, dans le fond, tant qu'à moi, par expérience, c'est une fin d'emploi, ça se planifie, une fin d'emploi bien planifiée pour le bénéfice de l'organisation. Habituellement, il n'y a jamais de litige, puis même au bénéfice de l'employé aussi, les gens se sentent respectés et on va emmener à une entente assez facilement. Évidemment, habituellement, une fin d'emploi, donc on va payer un peu plus que le minimum de la loi. Donc, dès que vous payez davantage que le minimum de la loi, vous pouvez effectivement exiger la signature d'une quittance. Je vous le recommande fortement, fortement et fortement. Et dans une quittance, ça peut être un moment, on en a parlé dans le cadre des clauses restrictives, vous vous rappelez, ça peut être un moment dans le cadre de la quittance de prévoir une clause, soit de non-concurrence ou de non-sollicitation à ce moment-là, qui peut être indiquée dans la quittance. Je vous ai mis un exemple, je ne vous dis pas que c'est l'exemple à faire, mais je suis un peu de l'école, à moi évidemment, si on est face à un congédiement pour motifs sérieux, là on se fait plaisir et on met le tout dans la lettre, donc la personne va aller ou peu importe, mais quand c'est plus dans une fin administrative ou autre, moi je suis plus de l'école que ça ne donne à rien de dire pendant une lettre que la personne n'est pas bonne et qu'elle est terminée, ça fait juste blesser davantage la personne, donc je suis plus moi de dire on rencontre la personne, on l'explique de façon verbale, mais dans la lettre, on se limite à dire pour les motifs pleinement discutés lors de notre rencontre, c'est tout à fait suffisant, vous n'avez aucune obligation statutaire d'écrire dans une lettre tous les détails de la terminaison. Et si vous offrez communément un package, bien voici un peu des fois un exemple parmi d'autres de lettre où afin de vous aider à vous relocaliser, on vous offre tant l'offre est conditionnel, comme je vous dis, évidemment c'est vraiment un sommaire, c'est plus pour des fins éducatives. Et au niveau de la quittance, évidemment là-dessus, il y a différentes écoles de pensée, il y en a qui font des quittances, moi que j'appelle un peu quittances notaires de 12 pages, où on dit 27 fois que l'individu renonce à tout recours, moi je trouve plus que c'est un signal de la personne devrait aller consulter, on est plus en mode qu'on veut régler le dossier, donc gardons-le tout simple et ce qui est important en tant qu'à moi, c'est le paragraphe qu'on voit là, si la personne signe ce paragraphe à titre d'organisation, vous êtes tout à fait protégé et l'employé aussi, mais donc l'employé reconnaît, accepte les modalités puis renonce à tout recours contre l'organisation, point à la ligne, c'est pas, on peut en mettre plus, on peut être plus détaillé, mais une simple quittance comme on voit à l'écran est tout à fait valable et absolument tout à fait légitime et tout à fait légal et profite à l'organisation pour bien protéger. Quelques mots sur le volet vaccination, je sais que c'est ça, l'association m'a demandé peut-être de glisser quelques mots, j'avais mis ce logo en 2021, je ne pensais pas le remettre en 2022, j'espère qu'en 2023, on ne le remettra pas et Mary, entre autres de l'association, Jennifer me demandait est-ce que c'est possible de dire quelques mots sur le volet vaccination, absolument, puis si il y a des questions aussi, ça va me faire plaisir. Je vous donne rapidement un peu deux décisions importantes qui ont été rendues sur le sujet parce que là, depuis le temps, tranquillement, on voit des jugements qui sont rendus et on voit aussi un peu le positionnement des tribunaux. J'en mets deux, il y en a un peu plus que deux, mais je vous mets les deux majeurs qui, disons, ont été un peu les phares des règles sur la vaccination au niveau des tribunaux. La première, c'est une décision en Ontario, mais il y en a eu une au Québec aussi et les deux ont pris vraiment, sans se parler, mais ont vraiment pris la même orientation et non seulement sans se parler, mais bien évidemment, la jurisprudence québécoise n'est à peu près jamais citée en Ontario en raison de la langue. L'inverse, on les regarde, mais pas là-bas. Donc, en Ontario, c'était dans le milieu carcéral où l'employeur, évidemment, embauchait, comme vous voyez, de plus de 4000 gardiens de sécurité et essentiellement, la situation, et ça va être la même au Québec, ce n'est pas dans le milieu carcéral au Québec, mais c'était de dire que nos clients, donc dans le fond, les centres de détention et autres, disent que les gens qui sont assignés, donc les employés, doivent être vaccinés. Donc, l'employeur avait mis en place une politique de vaccination obligatoire, ce n'était pas compliqué, si vous n'étiez pas vacciné, vous pouviez être susceptible de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congé du vent. Ceux, donc, qui n'étaient pas vaccinés, donc, étaient soit amenés à travailler sur d'autres sites, si jamais il y avait des sites, ce n'était pas une garantie, soit à subir des tests supplémentaires ou à prendre un congé sans sol, tout simplement. Donc, il y a eu un grief de déposer, le tout s'est retrouvé devant le tribunal où le débat, évidemment, se résumait à savoir ce qu'une politique de vaccination obligatoire viole, c'était dans un contexte syndiqué, mais ça ne change rien en termes de règles, la Convention collective et le Code des droits de la personne de l'Ontario qui est l'équivalent de la Charte des droits et libertés québécoises. Les arguments du syndicat, essentiellement, sans surprise, c'était de dire qu'en vertu de la loi sur le consentement qui est en Ontario, l'équivalent aussi, on l'a au Québec, qui dit qu'avant de recevoir un traitement, il faut avoir un consentement et qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se faire vacciner. Donc, il n'y avait aucune raison de forcer les gens à se faire vacciner et donc que la politique de l'employeur était illégale. À l'inverse, l'employeur disait essentiellement que pour des raisons de santé et sécurité d'une part que d'autre part pour respecter les consignes de ses clients, chose que vous vivez dans votre domaine depuis le début pour avoir même le privilège de collaborer avec certains d'entre vous. Ça s'est calmé au début. Effectivement, certains de vos clients exigeaient que les gens que vous assignez soient doublement vaccinés. Donc, vous étiez confrontés à la même situation. Donc, l'employeur disait qu'il n'avait pas le choix. Donc, le tout s'est retrouvé devant le tribunal. L'employeur va gagner. Je vous vends la conclusion déjà, mais donc, l'employeur va gagner sur toute la ligne. Le tribunal, essentiellement, je résume un peu les mots au-delà des diapos que vous avez à l'écran, va conclure que, si je peux, un peu la balance des inconvénients, mais c'est-à-dire qu'au nombre de la santé, de la sécurité, de la population et de la clientèle dans ce dossier, devait prévaloir des droits individuels des gens qui refusaient la vaccination. Et par conséquent, la politique de l'employeur était tout à fait légitime et tout à fait légale. Donc, il a rejeté le grief et a confirmé la politique de vaccination obligatoire de l'employeur. on a eu, par la suite, bien, je dis par la suite vraiment de façon concomitante, une décision identique, un peu sur le contexte au Québec. Dans le fond, c'était, voyons, un service ménagérois, mais c'est un GDI qui est un, que pour ceux qui connaissent, qui est un méga joueur dans l'entretien de bâtiments et qui a pris la même position en disant, écoutez, moi, des tours, que ce soit à bureau ou peu importe, différents édifices que j'entretiens un peu partout au Québec, mes clients me disent, moi, je ne veux plus, que ce soit un concierge ou un, mais je veux que tous les employés que vous assignez sur mes sites soient doublément vaccinés. Sinon, je ne veux pas les voir. Et là, ça enclenchait, donc, beaucoup de questions à savoir, est-ce que l'employeur peut adopter une politique de vaccination obligatoire? Si les gens ne sont pas vaccinés, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est congé sans sol, congé dînement, réaffectation? Et aussi, comment vérifions-nous le statut vaccinal des gens? Donc, toutes ces questions, les partitions ont été au moins assez, je vais dire, assez matures pour dire, on va aller en audience rapidement et on va demander un jugement déclaratoire au tribunal parce qu'évidemment, si on attend les délais normaux, la crise risque d'être terminée. On va se retrouver en 2024. Donc, les partis ont convoqué un arbitre, ont procédé par admission pour avoir un jugement de la Cour pour les éclairer. Donc, oups, bon, ça, je vous en ai parlé. Ouais, donc, dans le fond, ce qu'il n'y a pas de surprise, ce que le syndicat invoqué au Québec, c'est la même chose que l'Ontario, c'est juste qu'au lieu d'être en vertu du Code des droits de la personne, c'est la Charte des droits de l'UART où on disait que c'était une violation de la vie privée et effectivement, il y a quelques décisions, pas juste au Québec, mais partout au Canada avant la crise sanitaire qui disaient qu'un employeur ne peut pas forcer un employé à se faire vacciner, mais ces mêmes jugements disaient également donc qu'à ce moment-là, l'employeur est en droit de réaffecter l'employé à autre chose. Il y avait un jugement entre autres au Québec dans le bas du fleuve qui date de 10 ans, mais une infirmière qui avait refusé de se faire vacciner au moment de la grippe et l'employeur l'avait réaffecté à des tâches administratives et elle avait perdu, le tribunal avait reconnu, elle avait perdu et gagné, le tribunal a reconnu qu'un employeur ne peut pas forcer la vaccination à l'employé, on ne peut pas l'attacher de force pour le vacciner, mais en contrepartie, l'employeur est en droit donc de vous réaffecter à autre tâche et vous, pas que vous perdez votre emploi, mais vous vous retrouvez en sens. Donc, c'était ce que le syndicat évoquait. Du côté, évidemment, des employeurs, on disait obligation de santé et sécurité, protection de la population, etc. Et il y avait, comme je vous disais, les partis ont procédé par admission parce qu'avec témoin, ils sont encore en audience et donc, il y a eu deux admissions importantes qui ont été déposées basées sur des constats scientifiques. Donc, le syndicat était d'accord, l'employeur aussi, que les salariés non vaccinés sont susceptibles, dis-je bien, d'avoir des conséquences plus graves que les gens vaccinés. On ne dit pas que c'est garanti, on dit juste que la science dit qu'ils sont susceptibles de, et également que la charge virale d'une personne non vaccinée est supérieure, encore une fois, basée sur des études scientifiques. Donc, c'était deux postulats qui ont été déposés au juge pour qu'il ait en sa possession donc ces informations. L'employeur va gagner au Québec également. Donc, le tribunal va, par contre, le tribunal va prendre bien soin de dire « Je ne conclue pas que tout employeur est en droit d'exiger la double vaccination. » Ce que je conclue dans ce dossier, le tribunal, le tribunal va dire « Ce que je conclue ici, c'est dans le cas présent avec les éléments portant ma connaissance, je suis d'avis qu'effectivement l'employeur est en droit d'exiger une double vaccination, d'en avoir une vaccination obligatoire compte tenu des règles imposées par ses clients et que son approche donc de réaffecter les gens ailleurs ou de les mettre en sans-sol est tout à fait correct. » on va le voir plus en détail, mais c'est essentiellement ce qu'il va conclure. Donc, il va mettre beaucoup d'emphase sur le volet de la santé-sécurité. Pour ceux et celles qui sont moins familières, mais dans la loi sur la santé-sécurité, il y a deux articles 49 et 51. 51, les employeurs, c'est écrit « L'employeur a l'obligation notamment d'hôp. » Vous avez une série d'obligations en santé-sécurité dont veiller à la santé-sécurité de ses travailleurs. À 49, c'est écrit dans la loi sur la santé-sécurité que tout travailleur a l'obligation notamment de… Là, vous avez une série d'obligations. Et donc, basé sur cet article qui est d'ordre public, le tribunal va dire « Écoutez, c'est écrit noir sur blanc dans la loi sur la santé-sécurité, que tout travailleur a l'obligation de veiller à sa santé et à celle des autres. » le fait de ne pas être vacciné viole cette règle prévue à l'article 49 de la loi sur la santé-sécurité. Donc, ça va être un des premiers constats et il met beaucoup d'emphase là-dessus. Par la suite, au niveau de la charte, il va y aller un peu avec ce qu'on appelle la balance des inconvénients. Je n'aime pas utiliser ce mot parce que je ne suis plus capable de l'entendre de la part de mon premier ministre en conférence de presse. Mais bref, cela dit, dans le fond, on va faire le test qui est prévu à l'article 9.1 de la charte qui dit que oui, il y a violation d'un droit prévu à la charte des gens, mais encore une fois, pour le bénéfice de la santé-sécurité et de sortir de cette crise sanitaire que le tout est effectivement donc justifié dans un tel contexte. Oui, c'est un point intéressant. Le syndicat plaidait de dire, écoutez, le gouvernement avait annoncé la vaccination obligatoire. Rappelez-vous, si on recule dans le temps, ils avaient annoncé la vaccination obligatoire dans le secteur de la santé pour finalement reculer à mes nuits moins une pour changer de décision encore une fois. Donc, le syndicat plaidait de dire, vous voyez, le gouvernement n'est même pas allé de l'avant. Donc, si l'État n'est pas allé de l'avant, c'est parce que ce n'est pas correct, c'est inadéquat. Cet argument va être rejeté par le tribunal en disant, écoutez, ce n'est pas parce que le gouvernement a reculé pour des raisons de toute façon qui ne sont pas, ce qui est public, c'est plus parce qu'il y avait une pénurie, mais de toute façon, ça ne lit pas le tribunal, ce n'est pas une règle de droit et bref, tout employeur est justifié de faire ce qu'il veut dans la mesure où il respecte la législation. Donc, on va rejeter cet argument avancé par le syndicat. Sur le statut vaccinal, ça, c'est intéressant et même pour vous, si jamais vous le faites ou vous voulez le faire à certains endroits, donc, il y a de longs passages sur le volet du statut vaccinal et le tribunal va conclure qu'effectivement, donc, c'est une information que l'employeur va devoir avoir, il n'y a pas eu le choix, je ne peux pas juste me fier à la réponse verbale des gens. En même temps, le tribunal va dire, écoutez, différents points, c'est une information qui est vraiment confidentielle, donc, l'employeur n'a pas d'affaires à voir si vous avez eu le Moderna ou le Pfizer ou peu importe, puis la date que vous l'avez eu. Ce que l'employeur sera en droit de regarder et de valider, c'est vraiment le passeport vaccinal, vous, je vais dire, le green ou pas, le vert, donc, que vous l'avez, mais il n'y a pas d'affaires à garder les informations sur le volet vaccin. Si la personne veut vous le montrer, ce n'est pas grave, vous ne pourriez pas l'exiger. Et autre chose aussi, comme c'est écrit ici, que la divulgation va demeurer à l'intérieur d'un cercle beaucoup plus restreint. En ce sens, ce n'est pas vrai que c'est le superviseur qui va prendre ça ou autre dans ce dossier, donc, le tribunal suggérait fortement que le tout soit fait par la personne responsable aux ressources humaines, donc, ce n'est pas vrai que ça va être tous les superviseurs partout qui vont regarder ça, puis que l'information pourrait techniquement se perdre à gauche et à droite. Donc, le tribunal va prendre bien soin que, bon, essentiellement, c'est le balayage du vaccine code, comme on l'appelle, et il faut éviter, comme vous voyez, de conserver les doses reçues, les dates. Ce n'est pas une information qui est pertinente à conserver par l'employeur que le passeport vaccinal peut être conservé au dossier, mais pas nécessairement les dates, c'est juste la preuve qu'effectivement, il l'est. C'est cette simple information qui pourrait effectivement être confirmée auprès du client. et idéalement, comme je vous dis, donc, le tout est centralisé auprès d'une ou quelques personnes et non pas, n'importe qui peut vérifier le passeport des gens, non. et le client, comme vous voyez sur le dernier petit point, n'est pas autorisé à avoir copié des passeports. Donc, ce sera tout simplement une confirmation que ça devrait suffire par, je fais la délégie avec vous, par l'agence qui dirait à l'entreprise client, moi, je te confirme que les 22 personnes qui s'en vont chez vous sont vaccinées, je les ai validées et vérifiées. Mais le client ne pourrait pas dire « Hey, envoie-moi les… » Non, non, c'est une information nominative et ce n'est pas à être transmise. Je pense, je ne le vois pas à l'avance. Je vais prendre juste la question après. Et dans le fond, c'est ça. Donc, sur les gens non vaccinés, là-dessus, malheureusement, mais l'arbitre va écarter la solution de l'employeur qui disait qu'il va être automatiquement sans sol, mais ça ne s'appelait pas vraiment à tout autre employeur. Pourquoi? C'est qu'il y avait une procédure de supplémentation prévue à la convention collective. Donc, l'arbitre va dire « Écoutez, vous allez devoir la respecter ». Donc, ce volet-là est plus ou moins pertinent parce qu'évidemment, particulièrement dans votre domaine, vous êtes très majoritairement sinon en totalité non syndiqués. Donc, à ce moment-là, la norme qui a été reconnue à différents endroits, ça va être donc que si effectivement vous êtes justifié de prendre une politique de vaccination obligatoire, les gens qui ne sont pas vaccinés sont soit réaffectés à un endroit où c'est possible ou s'en va en congé sans sol à ce moment. Et à ce moment-là, évidemment, en congé sans sol, vous avez peut-être vu passer, le gouvernement fédéral a adopté, donc, que si sur le relevé de cessation d'emploi, vous indiquez que l'individu est en congé sans sol en raison du défaut de vaccination, il n'a pas droit au chômage. Donc, il va se retrouver sans rémunération étatique ou de l'emploi. Point, et la question. Oui. Est-ce que le statut provincial ou fédéral de l'entreprise avec qui ils ont fait affaire, est-ce que ça change quelque chose à ce niveau-là? Non, non, pas du tout parce que dans le fond, ça va être l'employeur, donc ça va être qui l'employeur? Si c'est vous l'employeur, c'est les règles, toutes les règles qu'on a vues au complet, c'est les règles du Québec. Et au niveau fédéral, de toute façon, pour le moment, les règles sont les mêmes sauf certains secteurs où c'est clair maintenant, eux, que la vaccination est obligatoire. Certains secteurs ils ont adopté un règlement en décembre ou, par exemple, dans le milieu aéronautique et tout fournisseur qui met les pieds sur le site, entre autres, de l'aéroport de Montréal a l'obligation d'être vacciné. C'est écrit maintenant, eux, là-dessus, Trudeau a vraiment été genre sans pitié, si je peux dire. Là, lui, il a adopté carrément un règlement de dire vaccination obligatoire, c'est pas aux employeurs d'adopter des politiques. Vous n'avez pas le choix. C'est pas compliqué. C'est dans le règlement. Donc, si vous êtes dans les secteurs d'activité visés par ce règlement, bien là, les règles sont vraiment sans, je veux dire, sans, sont très, très virulentes et on attend, je ne sais pas s'ils vont le faire, mais juste à peu près le 20 décembre, au fédéral, ils ont annoncé le ministre du Travail qu'ils adopteraient un règlement qui forcerait la vaccination obligatoire à tout le monde. Donc, si tu veux travailler, tu dois être vacciné. Sinon, you're out, tu n'as pas le droit de travailler. Ça ne relève même plus des, tu sais, est-ce qu'on a une politique, est-ce que c'est justifié? C'est la loi dirait si tu n'es pas vacciné, tu n'as pas le droit de travailler. Donc, au moment où on se parle, ça ne change rien sur le secteur aéronautique, mais à suivre sur une base quotidienne parce qu'il est possible que si vous êtes donc juridiction fédérale, si jamais le règlement est adopté, je vais prendre l'exemple, mettons, la personne qui est en télétravail chez Belle Canada va devoir être vaccinée, sinon pas le droit de travailler. C'est intense, mais c'est… Oui, c'est ça, les télécoms, c'est, tu sais, vu que ça fait partie du fédéral, j'ai des clients dans ce domaine-là puis c'est ça, on a eu des demandes dans ce sens-là. On n'a pas beaucoup d'entreprises, mais dans le travail s'utilisé. Et c'est tout, il y a quand même du tout. Tout à fait. Tout à fait. Et eux, donc, c'est possible, c'est sûr qu'au fédéral, eux, ça devient vraiment obligatoire de façon statutaire. Au Québec, je ne pense pas, je veux dire, le gouvernement n'a pas eu le courage de le faire la dernière fois puis c'est une année d'élections. Bref, je serais excessivement surpris que le gouvernement au Québec adopte dans les prochaines semaines un décret forçant la vaccination. Par contre, on le voit, moi, sur le terrain, je le vois, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisations adopter des politiques de vaccination obligatoires et les salariés qui refusent, bien, sont mis en congé sans solde jusqu'à nouvel ordre. Et comme je vous dis, c'est ça, le fédéral a modifié la loi pour l'assurance-emploi en disant, je voudrais aller voir sur le site de Service Canada, je pense, la lettre, je vais dire n'importe quoi, mais c'est G ou je ne sais pas trop, mais vous indiquez la lettre qui est prévue, ce qui signifie que la personne, donc, est en mise à pied, je veux dire, ou en raison d'un refus de vaccination et à ce moment-là, donc, elle n'aura pas droit pour la prestation d'assurance-emploi. Qu'est-ce que c'est? Oui, je pense que ça fait de... Et juste rapidement, comme je vous disais, il y a eu... Ah, je me suis désolé, je viens de voir dans le chat, je pensais qu'il y avait autre chose dans ça. Il y a eu quelques autres décisions, mais très, très peu. Dans les autres décisions, entre autres, des fois pertinentes à savoir, est-ce que la quarantaine doit être payée? Ça s'est retrouvé devant un criminal où le salarié disait, bien moi, l'employeur a l'obligation de me payer parce que c'est lui qui m'a dit de rester chez nous. L'employeur a gagné, l'employeur n'a pas à payer quelqu'un pour la quarantaine. Ce n'est pas parce que ça vous fait plaisir de dire à quelqu'un « reste chez vous deux semaines, dix jours », s'il va vacciner, cinq jours, s'il l'est. Mais bref, vous n'avez aucune obligation de rémunérer la personne. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'obligation, le tribunal a effectivement rejeté la plainte du travailleur. On commence à voir, et ça, ça tire de tous les côtés, mais il n'y a pas de surprise, c'est la CSST. On commence à voir des réclamations acceptées à la CSST. Donc, un travailleur ou une travailleuse qui contracte la COVID qui loge une réclamation en disant « je suis victime d'une maison professionnelle, d'un accident de travail, donc d'une maladie contractée au travail. » Et là, essayer de prouver que c'est contracté au travail ou pas, bonne chance. Pour moi-même, d'avoir vu en décembre, je n'ai aucune idée où je l'ai contracté. Donc, c'est à peu près impossible. Mais au moment où on se parle, il y a effectivement des dossiers où la CSST a accepté les réclamations en disant que la personne bénéficiait d'identité de remplacement du revenu et que c'était un accident de travail. Donc, c'est à suivre, mais oui, ça se peut que vous ayez à gérer de telles réclamations. C'est à peu près tout qu'on a vu jusqu'à maintenant comme décision. Et le, comment je pourrais dire, la multitude de questions qu'on avait en 2021 qui étaient « Peut-on obliger la vaccination? » et « Oh! » bien, c'est atténué par un peu la perpétuité de la crise, les décisions qui ont été rendues où, selon toute vraisemblance, effectivement, une entreprise a le droit d'exiger la vaccination de ses employés, pas sous réserve d'un congédiement, mais sous réserve d'aménagement, soit d'une réaffectation, soit d'un congé sans sol. questions ou sinon, ça fait le tour. On est parfait. On est en plus… Peut-être que si il y a des questions, ça me fait plaisir. Sinon, on se revoit probablement pour la plupart, peut-être demain. Pas que demain, pas aujourd'hui que c'était plus tardi, mais demain, honnêtement, c'est vraiment le fun. C'est tout un volet plus pré-emploi qui est un milieu où il y a peu de lois, peu de décisions. Donc, bref, habituellement, c'est assez le fun à regarder. Donc, ça va être plus demain que c'est vraiment le volet pré-emploi. Donc, un peu les pièges à éviter en matière de recrutement, examen médical. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait une offre d'emploi conditionnelle, un examen? Non, c'est à proscrire. Les antécédents judiciaires, etc. Donc, on va regarder un peu ces différents éléments demain. Donc, c'est moins chargé qu'aujourd'hui. Vous êtes partis avec le gros bloc. Donc, merci tout le monde. Merci, Réon. Merci. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. À demain. Merci, Réon. À demain. Bye. Merci. Sous-titrage ST' 501